Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Je voulais vous souhaiter la bienvenue à ce conseil municipal qui sera fort possiblement le dernier en mode virtuel si vous suivez les nouvelles d'actualité. Je dois vous le dire, moi j'ai vraiment, vraiment hâte de vous réaccueillir de nouveau à votre hôtel de ville, d'être en contact encore avec les citoyens. Je vous avoue, ça me donne toute mon énergie, ça a toujours été comme ça. Ça m'énergise pour le travail et votre présence, je vous le dis, me manque. Donc, c'est, en tout cas, j'ai l'impression que celle du mois de mars, on sera en présentiel, vous êtes la bienvenue. Puis quand je parle du contact humain et tout ça, je dois vous dire, je l'ai vécu au festival ce week-end dernier. J'ai eu l'occasion de rencontrer, de revoir les élus et de rencontrer beaucoup de citoyens qui ont démontré un intérêt pour participer au festival de cette année. Et je tiens à les remercier sincèrement d'avoir été en si grand nombre. On a eu l'occasion de démontrer comment on est flexible. On a dû s'ajuster, dernière minute, aux nouveaux règles sanitaires qui ont changé, en fait, à multiples reprises, depuis le moment qu'on a ouvert la possibilité de réserver jusqu'à la journée du festival qui a été sur deux jours. Donc, je voulais vraiment saluer l'équipe de la direction générale, ainsi que l'équipe des loisirs, tous les départements qui ont joué un rôle pour l'organisation du festival. Puis je vous le dis, les travaux publics aussi, le jour même, ont trouvé des solutions pour s'assurer que la journée se déroule bien et qu'il soit un succès. Donc, merci à toutes les équipes de la Ville qui ont contribué. Je vous le dis, j'ai entendu que des bonnes choses. Ça a été vraiment formidable. Je veux prendre l'occasion, avant de rentrer dans l'adoption de l'ordre du jour, de juste vous dire que le sujet du REM a été beaucoup entendu cette semaine. Vous aviez possiblement entendu parler du premier ministre du Québec qui s'est avancé un peu dans les médias sur la possibilité de prolonger le REM sur le boulevard Tachereau. Et je voulais partager avec vous mon opinion en tant que mairesse, puis au nom du conseil municipal, qu'on le sait, considérant que le REM vers le centre-ville, jusqu'au centre-ville de Montréal, entre en fonction cette année. Mais je pense que c'est logique de voir l'intérêt du premier ministre du Québec pour déjà songer, pour voir s'ils annoncent la possibilité de prolongement. Puis moi, je crois vraiment que ça serait quelque chose de majeur pour Brossard. Vous saviez, le boulevard Tachereau est une artère très importante et nous souhaitons le revitaliser. Ça a toujours fait partie de nos promesses et notre volonté pour ce boulevard fort utilisé, qui connaît plus qu'une ville d'ailleurs. De la prairie, ça touche Saint-Lambert jusqu'à Longueuil. Et j'ai toujours été convaincue que pour y arriver, il fallait intégrer un mode de transport structurant. D'ailleurs, dans le temps, il y a longtemps, Brossard parlait d'un tramway avant que ça soit annoncé sous d'autres formes par après. Donc, pour nous, ça a toujours fait partie de la vision des choses. Donc, tous les signaux qu'on lit nous indiquent qu'il y a sûrement une annonce imminente, positive, qui va en ressortir. Bon, ce que je veux vous dire, c'est que nous avons la chance à Brossard d'avoir l'expérience du premier REM. Et on va le vivre les bons et les moins bons côtés, parce que ce projet vient quand même avec son lot de défis. Et je veux quand même vous rassurer que je pense que l'expérience qu'on va acquérir après le jour 1, nous, on veut un peu enligner dans une bonne avenue, dans la bonne façon, pour s'assurer que les erreurs passées ne se répètent pas. Donc, pour moi, c'est primordial qu'on soit à la table de discussion dès maintenant. Donc, alors que le premier REM était situé principalement au centre de l'autoroute, mais là, maintenant, on parle quand même d'un projet qui sera sur un artère central de la ville. Donc, les questions qui ont été soulevées au niveau de l'aménagement, il y a plein de préoccupations. Le point de vue des citoyens, tout ça doit être pris en compte, puis ça va être notre rôle de s'assurer que ça le soit. Je veux vraiment qu'on arrive à maximiser les retombées positives du premier REM. Je veux vraiment qu'on fasse tout ce qui est possible pour minimiser les inconvénients. Et nous aurons, selon moi, un pouvoir d'action pour la ville. Et on va s'assurer d'impliquer les villes avoisinantes et de s'assurer qu'on soit entendus dans la suite. C'est ce que je voulais quand même vous indiquer pour assurer les membres du conseil ainsi que la population. Et pour terminer, je voulais juste vous dire que hier, c'était non seulement la Saint-Valentin, mais l'anniversaire de la ville aussi. Très cute, ça s'éventure, mais bon, la journée que la ville de Brossard a été officiellement créée était le jour du Saint-Valentin. Donc, Brossard a 64 ans. C'est vraiment hallucinant de constater la transformation qu'on a vécue depuis ces 64 dernières années. On est une ville jeune, en pleine croissance et avec des grandes responsabilités, comme vous verrez ce soir, avec les points qu'on va adopter. Merci beaucoup pour votre attention. C'était mon mot de bienvenue, ce qui nous amène maintenant à constater le Coran. Donc, chère Mme Bouchard, auriez-vous la gentillesse de me confirmer que nous avons le Coran? Vous êtes sur muet, machin. On va y arriver. Erreur des débutantes. Alors, comme nous ne sommes pas en présentiel, je dois appeler les membres du conseil. Et s'il vous plaît, si chacun pouvait confirmer leur présence. Alors, M. Christian Godet. Présent. Mme Tina Del Vecchio. Présente. Mme Stéphanie Quintal. Présente. M. Patrick Landlois. Présent. M. Claudio Benedetti. Présente. Mme Sophie Allard. Présente. M. Antoine Assaf. Présente. Mme Cécile Lee. Présente. Mme Michelle Huys. Présente. M. Daniel Lussier. Présente. Alors, nous avons encore un Mme la Présidente. Merci beaucoup, Mme Bouchard. Donc, ça nous amènerait à l'adoption de l'ordre. Oui, M. Benedetti. Si vous permettez, on va adopter l'ordre du jour. Vous pourrez intervenir à ce moment-là. Non, c'est parce que nous sommes encore au point numéro un. C'est au point numéro un. Il y a trois procès-verbaux qui sont là, au point numéro un. Non, M. Benedetti. Ça ne me figure pas comme document en lien avec l'ordre du jour. C'est un document qui est déposé pour les élus, tous les membres du conseil municipal, mais ce n'est pas un point pour discussion à l'Assemblée de ce soir. Ce n'est pas une discussion, c'est une réflexion. Non, mais on va procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Et s'il y a des interventions, il faut que ce soit vraiment en lien avec les points à l'ordre du jour. D'accord? OK. Merci. Donc, nous sommes à adopter l'ordre du jour. Mme Quintal, auriez-vous la gentillesse d'en faire la proposition? Oui, bien sûr. Donc, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que soumis, à l'exception du point 8.2 qu'on doit retirer parce qu'il manque des informations. Parfait. Merci, Mme Quintal. Et c'est appuyé par? J'appuie, Mme la mairesse. Merci beaucoup, M. Assaf. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Très bien. Donc, adopter à l'unanimité. Ah! Dans le document que j'ai… OK, ça arrive après. Excusez-moi. Donc, nous sommes à procéder avec le 2.2, qui est la nomination à la direction du greffe, de la greffière par intérim. Est-ce que, Mme Delvecchio, vous auriez la gentillesse d'en faire la proposition? Oui, je propose de nommer Mme Annie Bouchard au titre de greffière par intérim, le tout à compter des présents. Parfait. Merci beaucoup. Et c'est appuyé par? J'appuie le point. Merci, Mme Quintal. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Ça va pour tout le monde? Excellent. Adopté à l'unanimité. Fait que, bienvenue, Mme Bouchard. Dans le fond, ça va nous permettre, dans la continuité de l'ordre du jour d'aujourd'hui, ça m'amène à la période de questions. Donc, je vais les lire. Je pense qu'il y en avait six. J'ajuste les pièces. Cette question. Parfait. Je commence avec la première. C'est une question de M. Yves Baré de l'avenue Maupassant. La question est la suivante. En fait, ce n'est pas une question adressée à moi. C'est une question adressée à la greffière, mais je vais la lire. Ça commence avec, j'ai une suggestion à vous faire pour la période de questions que vous voudriez bien transmettre aux membres du conseil municipal, les membres du conseil, que vous, avocates et greffières, lisiez les questions que les citoyens font parvenir à vous ou à la mairesse. À la dernière réunion, j'ai demandé que chacune de mes questions soit répondue séparément. Ce ne fut pas le cas et mon texte ne fut pas lu dans son ensemble. Je crois l'avoir lu parfaitement, mais bon, si c'est le cas, mes excuses. Il dit qu'il en est très déçu. Vous voudrez bien corriger la situation en reposant mes questions, une à la fois, à la prochaine réunion publique du conseil. Merci d'avance. Je vais lire ses questions, mais il écrit à la greffière, c'est correct dans le fond, mais la façon que je réponds, c'est moi en tant que présidente qui accueille les questions. Et des fois, je suis en mesure de répondre, puis des fois, non. Ça peut arriver. Première question qu'il pose. Voici les trois questions de la séance du 18 janvier 2022 à répondre séparément. On va prendre connaissance de ces questions. Qu'arrivent-ils des travaux de l'avenue Maupassant qui ont été jugés prioritaires par le service du génie et qui étaient prévus l'an dernier? Question deux. Pourquoi ne sont-ils pas prévus au plan triennal? Question trois. Comment sont fixées les priorités du service du génie? Merci de répondre. Une question à la fois. Bon, ce que j'aurai comme réponse à fournir à M. Barré. Puis, en fait, ça demeure la même. Ça me désole que ça semble toujours revenir, mais c'est important que vous sachiez que le projet de la rue Maupassant, dans sa forme originale, va devoir être vu. Il y a eu différents échanges l'année dernière et veut, veut pas, on recommence le dossier. Donc, le tout doit être ressoumis au nouveau, aux élus. Et il faut en prendre considération dans l'ensemble des décisions que les élus du conseil auront à prendre. Bon, qu'est-ce qu'il en est pour la suite? Bien, je vous dirais, considérant le fait qu'une nouvelle configuration de la rue devrait être proposée aux résidents, je pense que c'est jugé préférable de programmer les travaux une fois que cette étape sera complétée. Donc, ça ne sera pas fait cette année. Et l'équipe du génie propose la réfection des rues en réalisant, bien, en fait, en fonction de différents critères techniques, ça prend en considération plusieurs éléments. L'état des infrastructures, les égaux, l'aqueduc, l'état de la chaussée, disons que c'est pas nécessairement l'expertise fine que j'ai acquise à travers les années, mais les projets, après ça, sont soumis pour considération aux élus. Puis après ça, il y a une programmation qui se fait par la suite. Mais c'est des plans. C'est des plans basés sur l'information fournie au moment de prise de décision. Et puis, c'est toujours le souhait de toujours tout accomplir, mais souvent, ça nous guide dans les prochaines étapes. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que tout, je n'ai jamais vu un PTI s'accomplir à 100 % personnellement, mais c'est les outils qu'on se donne en tant que ville pour la planification des travaux. Mais là, M. Abaré revient avec d'autres questions. Je vais les lire, telles qu'elles. Là, c'est à moi qu'il adresse la question. Bonjour, Mme Assade. Dans le plan de rénovation de l'avenue Maupassant, le service du génie a clairement indiqué ce qui suit. L'avenue Maupassant a été construite en 1974, et selon le rapport d'auscultation des chaussées fait en 2020, l'état de la chaussée est en mauvais état. Donc là, il y a un PCI 44 hier au 10. La conduite d'acudic est désuète, fonte grise et fonte ductile, et a un historique de bris très élevé. Il est nécessaire de la remplacer avant de limiter les pertes d'eau et d'assurer une qualité d'eau aux résidents du secteur. Il existe plusieurs déficiences fonctionnelles, et l'état structural est faible sur plusieurs sections de l'égout sanitaire. Ceux travaux étaient prévus en 2021 et ne sont pas prévus en 2022. Les résidents ont une épée de Damoclès au-dessus de leur tête, telle que mentionné, la rue a une historique de bris élevé. Première question. Qui paiera la facture en cas de bris durant l'hiver actuel ou durant l'hiver 2022-2023? Deuxième question. Qui retarde ces travaux? S'est-tu les élus municipaux ou le service du génie? Troisième question. Et qui paiera la facture inhérente à un bris? L'ensemble des citoyens de Brossard a même leur compte de taxes ou ceux qui en sont les vrais responsables? Vous devez faire ces travaux cette année. Merci d'avance. Donc, M. Barré, comme vous le savez, il y a un budget annuel qui est prévu dans le budget de fonctionnement de la Ville pour l'entretien des réseaux municipaux à la grandeur du territoire. Et cet entretien inclut la réparation des bris, s'il y en a, et la réparation du chaussé. Par exemple, on utilise le même budget pour les népôles, ainsi de suite. Donc, ça répond à votre première question. Puis, pour la suite, dans le fond, je vous dirais, il n'y a personne qui retarde les travaux. Le processus doit être vu. Donc, on est à cette étape. À cette étape, c'est tout. Et dans le fond, nous, dans notre budget d'entretien, le coût pour la réparation de bris qui pourrait survenir jusqu'à la moment de réalisation des travaux, c'est comme ça que ça fonctionne. Dans le fond, on a les budgets nécessaires. En cas de telle situation. Merci beaucoup pour vos questions. Ma prochaine question, c'est de Mme Sandrine Blanchette. La question est la suivante. Durant les élections 2021, vous avez promis aux citoyens de Brossard un poste de police. Où en êtes-vous dans les démarches pour soutenir cette promesse? Sandrine, je voulais vous dire que, bon, j'ai effectivement pris l'engagement d'implanter un poste de police sur le territoire de Brossard. Mais je veux quand même nuancer ce que vous dites en tant que promesse. Parce que, croyez-moi, Mme Blanchette, si c'était de compétence de la ville de Brossard, ça aurait déjà été fait. C'est en fait un dossier d'agglomération. Mais c'est vrai que pour moi, ça a été un sujet qui était très important pour le conseil municipal. À partir du moment où on a été élus en 2017, on a pris les mesures nécessaires pour démontrer l'importance d'avoir un poste de police chez nous. Et je vous dirais qu'au début de ce mandat-ci, j'ai fait plusieurs démarches que j'ai entamées, qu'on continue. Puis je veux quand même dire que je suis satisfaite. Je suis satisfaite des échanges que j'ai eus avec les différents partenaires de l'agglomération à ce sujet. Comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, ça me fait plaisir de vous le dire, Brossard sera en fait la seule ville qu'on a vue au Canada d'atteindre un cap de 100 000 habitants sans avoir de poste de police. Pour nous, ça manquait de logique et de sens. Puis d'ailleurs, à travers la province du Québec, toute ville au-dessus de 50 000 habitants a un pied à terre important pour la sécurité publique. Donc pour nous, ça n'a pas de sens. On a monté un dossier solide. J'ai fait la présentation au maire des villiers de l'agglomération. On a d'ailleurs, dans le dernier mandat, j'ai déposé un mémoire qui a été très bien travaillé au gouvernement du Québec dans le cadre de la refonte de l'hiver sur la réalité policière. Et je pense que c'est clair pour les gens qui écoutent les argumentaires, la logique, qui connaissent Brossard, qui savent où est-ce qu'on s'est positionné en tant que ville d'importance, non seulement au sein de l'agglomération, mais à travers la province du Québec, on le sait qu'on doit, on doit arriver à une solution adéquate et convenable. Ça fait que c'est un dossier qui va continuer à cheminer. Comme je vous dis, je suis quand même optimiste. La dynamique à l'agglomération a changé et je maintiens mon engagement pour que ça soit la priorité. Donc j'espère que ça répond à votre question. Puis si vous en aviez d'autres, ça me fait plaisir. Vous pouviez toujours m'écrire. Ça va me faire plaisir. M. Martin Lavallée. Une seconde. Voici sa question. Il habite la rue Maupassant. Étant vraiment déçu que les travaux de réfection de la rue Maupassant ne semblent pas être dans vos plans pour 2022, est-ce que vous pouvez nous dire s'ils seront la priorité en 2023? Et si oui, est-ce que les résidents de la rue Maupassant seront consultés avant que les plans finaux seront décidés par le service d'ingénierie ou par la direction de la ville? Bon, M. Lavallée, considérant le fait qu'une nouvelle configuration de la rue ne devrait être proposée qu'aux résidents, bien, il a été jugé préférable de programmer les travaux une fois que cette étape sera complétée. Donc, c'est comme ça. On va retourner à, je ne veux pas dire nécessairement planche à dessin, mais veut, veut pas. Et le processus redémarre. Et puis, oui, oui, les résidents de Maupassant seront consultés avant la finalisation des plans et des documents techniques définitivement. Donc, j'espère que ça, ça vous rassure. Et oui, je vous confirme, ça ne sera pas fait en 2022. Donc, on aura l'occasion de vous tenir au courant de la suite. L'autre question, c'est de M. Jacques Latour de la rue Touchette. J'espère que la question va être claire. Bonjour à tous. À l'article 7.12 de l'ordre du jour du PPC mois 2022-01, est-ce que les citoyens ont été informés et rencontrés pour ce projet? Si oui, qu'à. Bon, M. Latour, le projet de PPC mois n'a pas encore été adopté par le conseil municipal. D'ailleurs, ça figure à l'ordre du jour aujourd'hui. Les citoyens n'ont pas encore été informés parce que c'est en l'adoptant qu'on démarre le processus. Et dans le cadre réglementaire attaché au PPC mois, il y a une consultation publique qui est prévue. Je vais m'assurer que ce que je dis est correct, mais c'est le processus standard dans lequel on embarque à chaque fois. C'est sûr que ça a été un peu différent dans le contexte de la pandémie, mais tout est publié dans le journal. Il y a une séquence, il y a possibilité de consultation écrite de la part de la population. Ils ont un certain délai, je crois que c'est 15 jours de délai. Et puis, je vais vérifier, mais selon mes notes, suite à l'adoption de ce soir, cela va vouloir dire que, à partir du 16 juillet, il y aura consultation pour 15 jours. En tout cas, je ne veux pas me tromper. Toute personne pourrait transmettre ses commentaires ou questions par écrit relativement à ce premier projet de résolution entre le 22 février et le 9 mars. Donc, vous aurez l'occasion de le faire par la poste si ça vous rassure. Et puis, il y a d'autres démarches aussi. Dans le cas d'un PPC moins, je pense que ça a été prudent et bien réfléchi de la part de l'urbanisme et des membres du conseil de le faire de cette façon-là, au lieu de faire un changement de zonage. Et à l'intérieur de ce processus-là, il y aura affichage expliquant le processus, un avis public, comme je vous dis. Et voilà. Je m'excuse, il y avait une autre question. Pardonnez-moi. M. Latour me pose la question. Il veut savoir si tous les membres du conseil ont lu les règles d'éthique auxquelles adhèrent les élus municipaux de la Ville de Brassard par un oui ou par un non seulement. Bon, là, honnêtement, je vous avoue, je trouve l'implication dans votre question un peu désolante. Puis là, vous vous adressez à moi qui préside la rencontre. Puis, je n'ai pas l'intention de poser la question à chaque membre du conseil municipal parce que tout le monde adhère au code d'éthique et de déontologie. Quand on l'adopte, on va d'ailleurs adopter un règlement aujourd'hui, ce soir. Donc, je ne sais pas de quoi d'autre vous dire. C'est le devoir des élus de prendre connaissance du code d'éthique. Je crois qu'ils le font. Puis, voilà. C'est la réponse que j'ai à vous pour moi. Question numéro 6. Anne Rousseau de la rue Maupassant. Puis, il y a une autre question en lien avec Maupassant. Puis, ça va être la dernière. Donc, deux dernières questions. Anne a demandé si les travaux sur la rue Maupassant sont retardés de plus d'un an. Est-ce que vous pourriez me dire pourquoi? Merci. Bien, honnêtement, Mme Rousseau, c'est la même réponse. Je suis désolée. Mais c'est la réponse que j'ai à vous donner. Sur sa forme originale, ça n'avait pas été accepté. Et puis, il faut que le contenu soit soumis de nouveau aux élus. Caroline Kilsdank de la rue Maupassant demande au sujet de la réflexion de l'avenue Maupassant. Votre service de communication a affirmé que la programmation d'un projet différent ou non sera étudiée lors de l'établissement du PTI 2022-2024 avec les élus. Mme la mairesse, j'ai des questions. Première question. Les mentionnés, différents ou non, les résidents de l'avenue Maupassant refusent votre projet de 2021 à 92 % et vous l'ont fait savoir de nombreuses fois, dont trois pétitions. Pouvez-vous nous confirmer que vous ne présenterez pas le même projet? OK. Pouvez-vous nous confirmer que les gens travaillent sur le projet de réflexion afin d'être prêts à le présenter sous peu? Pourquoi ne pas amender le PTI puisque votre service du génie a écrit l'an dernier que ses travaux sont requis? Merci de répondre à chacune des questions. Bien, regardez, il y en a même Kilsdank. Ça tourne un peu dans le même sens. Donc, mes réponses, je ne vais pas me répéter. C'est les mêmes éléments de réponse. Donc, voilà, ceci met fin à la période de questions. Est-ce qu'on est toujours correct dans notre sens? Je pense que oui. Donc, ça nous amène dans la section des procès-verbaux. Le 4.1, c'est l'approbation du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 19 janvier 2022. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme la mairesse propose d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du conseil municipal de la Ville de Brossard tenu le 18 janvier 2022, tel que soumis. Merci beaucoup, M. Lussier. Et c'est appuyé par? J'appuie le point. Merci, Mme. Est-ce que ça va pour tout le monde? Très bien, adopté à l'unanimité. Ça nous amène maintenant dans la section 6 des comités et commissions du conseil. Le premier point, 6.1, dans le fond, c'est l'approbation d'une modification de la résolution du comité consultatif d'urbanisme du procès-verbal qui a eu lieu le 2 décembre 2021. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, Mme la mairesse, je propose de modifier la résolution 220.118-008 adoptée par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du 18 janvier 2022 par le remplacement dans la section « points favorables » au paragraphe CCU 20.21.11.202-5.10 de 8100 par 3100. Merci. Parfait. Et c'est appuyé par? J'appuie le point. Merci, Mme Quintal. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Parfait. Je vois que ça convient à tous. Donc, adopter à l'unanimité. Dans le fond, c'est juste une corrective qu'on a fait à une adresse pour s'assurer de ne pas se tromper. Donc, très bien. Merci. Ça nous amène à 6.2. Maintenant, c'est l'approbation du procès-verbal du CCU, une réunion qui a eu lieu le 12 janvier 2022. J'ai qu'à date, auriez-vous la gentillesse d'en faire la proposition? Certainement. Je propose d'entériner les recommandations du comité consultatif d'urbanisme émanant du procès-verbal de la réunion tenue le 12 janvier 2022 en ce qui concerne les plans d'implantation et d'intégration architecturale selon les recommandations et conditions consignées au dit procès-verbal. Parfait. Merci, M. Gaudette. Et c'est appuyé par? Oui, j'appuie le point. Merci, Mme. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Ça convient pour tout le monde? D'accord, M. Benidetti, la parole est à vous. Merci, Mme la mairesse. Je vais profiter aussi de la même occasion que sur les comités et commissions. Il serait intéressant d'ajouter, d'adopter le comité de planification. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je parle donc de la réunion du 12 janvier 2022. Le procès-verbal dans son ensemble me convient, je n'ai pas de problème, sauf pour le point 3.2, qui concerne la construction d'un édifice de huit étages, 73 appartements, coin Rome et Tachaud. À deux reprises, j'avais demandé d'être entendu concernant ce dossier-là. J'avais plusieurs points à ressortir. J'en ai six. Et on m'a dit que ce n'était pas nécessaire par écrit. On m'a refusé d'être entendu. Alors, je vais me permettre de les avancer ce soir. Bien que, sur le même point, on a reçu les architectes du dossier. Eux ont été entendus. Alors, premièrement, le point qui m'intéresse le plus, c'est comment ce projet-là s'intègre dans le projet global de la revitalisation du boulevard Tachaud. Est-ce que la vérification a été faite ? Numéro un. Numéro deux. C'est question de vision architecturale. C'est un édifice de huit étages, dans une région que tout le monde connaît bien, où le plus haut est trois étages, et à deux pas de l'hôtel de ville, lequel, hôtel de ville, fait, incluant la mezzanine en haut, même pas quatre étages. Nous allons avoir une image, excusez-moi l'image, d'un beau pissenlit jaune au milieu d'un champ de golf, de terrain, de maison, de trois étages. Bon, ça, je trouve que, par respect pour l'hôtel de ville, j'aurais proposé qu'au moins ça ne dépasse pas la hauteur de l'hôtel de ville, par respect à l'hôtel de ville qui appartient à tout le monde. À l'argument de dire que le règlement du CCU le permet, cela ne signifie pas, parce que le règlement le permet, que nous sommes dans l'obligation de l'accepter. Je fais appel à un ancien projet et à un de mes collègues qui était là à l'époque, M. Antoine Assaf. En face de l'hôtel de ville, en 2002, il y avait un projet d'un lieu de culte, que tout le règlement le permettait, et la réaction de la population l'avait, en effet, modifiée. Alors, ce raisonnement de dire que le règlement du CCU le permet, ça ne tient pas trop debout, puisque si vraiment, lorsqu'un règlement le permet, nous n'avons pas le droit de nous prononcer, à ce moment-là, à quoi ça sert de nous le présenter pour l'adopter ? Ensuite, quel est l'impact, au point de vue circulation, dans un carrefour Ram-Tachro, qui est déjà assez achalandé ? À l'argument de dire que l'entreprise CIMA a fait une étude, bon, avec tout le respect que j'ai pour l'entreprise CIMA, qui souvent a fait des études intéressantes, et très valables, mais aussi, preuve est faite à l'effet que, dans certains cas, ces études se sont avérées discutables. Avons-nous pensé, et ça, c'est ça qui m'intéresse, là ? Moi, mon rôle n'est rien que de représenter les citoyens. Avons-nous pensé à une consultation publique ? Auquel cas, le citoyen va se prononcer oui ou non ? Pas seulement pour les gens du secteur T, parce que ce coin-là, quand même, affectera aussi bien les M que les N, que les S. C'est un coin qui est vraiment très névralgique. Alors, je termine en vous disant, « Je ne suis pas contre le projet d'un édifice qui ne dépasse pas un certain étage pour qu'il s'harmonise à l'ensemble. » Et si le promoteur, parce que je l'ai déjà entendu, cet argument-là, présente l'argument comme quoi ce n'est pas payant de moins que huit étages, c'est à lui, à faire ses, comme on dit en bon québécois, à éguiser ses crayons, et auquel cas, je me sentirai très à l'aise de l'adopter, ce projet-là. Mais d'ici là, je me dois de voter contre ce projet tel qu'il est présenté aujourd'hui. En ce qui concerne le reste du procès verbal du 2 décembre, je n'ai rien d'autre à dire. Merci beaucoup pour m'avoir donné la chance de m'exprimer. Je vous en prie. Et je demanderai le vote, évidemment. Par après, oui, bien sûr. Dans le fond, M. Benedetti a posé des questions. Est-ce qu'il y a des commentaires de la part des élus? Oui, M. Godot. Oui, Mme la mairesse. Bon, le projet de construction du 74-80, bon, d'abord, j'aimerais mettre en contexte ça, mentionner que le CCU est composé d'urbanistes, de citoyens et d'élus. Et le comité, le CCU, analyse les projets présentés à partir d'une approche objective, professionnelle et apolitique. Ces analyses se font en conformité avec les règlements de zonage et de PIA. Le 74-80 Tachereau n'a pas fait exception à cette procédure normale. Ce projet est conforme à la règlement en vigueur. D'ailleurs, il n'y a aucune dérogation majeure qui est demandée associée à ce projet. Je rappelle aussi que ce projet présenté au CCU le 12 janvier dernier en était à sa troisième version. Les deux dernières analyses faites au CCU ont eu lieu en mars et en août 2021. Le CCU, à cette fois, ces fois-là, ont fait des recommandations. L'entrepreneur a bien écouté, a intégré à son projet toutes les recommandations faites par le CCU en 2021 lors des deux rencontres où ça a été analysé. Finalement, je tiens à préciser également que lors de la séance du 12 janvier dernier, le message du conseiller du secteur a été transmis intégralement à l'ensemble des membres du CCU. Merci. OK, parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions de la part des élus? OK. M. Benedetti a soulevé quelques points. Pour l'aspect technique, je vais passer la parole au directeur général. Question d'intégration, circulation et tout ça. Et puis, pour l'autre volet qui est un peu plus politique, j'aurai une intervention à faire par la suite. M. Archambault, pouvez-vous répondre à ce volet-là si ces éléments-là avaient été pris en considération de l'analyse du dossier? Oui, Mme Le Maireste, comme c'est spécifié dans le procès verbal du CCU, il y a eu une analyse qui a été faite par la firme CIMA sur l'impact de circulation. Donc, ça a été jugé par les membres du CCU comme étant recevable et avec un impact qui ne devrait pas affecter significativement la circulation dans le secteur. Très bien, merci. Moi, dans le fond, pour répondre aux autres volets qui ont été soulevés, je veux juste mentionner, tu sais, dans le fond, il y a eu un exemple qui a été amené du passé en se disant, ce n'est pas parce qu'on peut faire quelque chose qu'on doit le faire, puis la réglementation le permet peut-être, mais bon, moi, ce que j'interprète là-dedans, le conseil souverain, d'accord, mais je veux juste te rappeler que pour nous, au niveau du CCU, ce n'est pas une instance décisionnelle. M. Gaudotte l'a quand même mentionné, tu sais, c'est une démarche apolitique, vraiment, l'analyse fait, c'est des recommandations, ce n'est pas des décisions qui mènent du CCU, c'est les élus par la suite qui peuvent voter comme il se sent. Puis d'ailleurs, M. Bénédictif va se prévaloir de ce droit-là, en demandant le vote par après, puis de voter. Puis c'est correct, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, dans le fond, nous, les membres du conseil, on va prendre notre décision en fonction des recommandations non politiques et fondées sur les aspects techniques et réglementaires et non sur les recommandations influencées par l'entremise d'élus par avant. Mais par respect, bien, comme a été mentionné, les préoccupations ont été quand même amenées et soulevées aux membres du CCU. Puis ces règles-là, je vous le dis, ça s'applique pour l'ensemble des élus. Je pense que la démarche de dire partie par le président ou la présidente, partagez votre avis, puis par la suite, bien, c'est pris en considération dans la réflexion. Je pense que c'est simple comme façon de faire, puis c'est tout à fait logique de vouloir encadrer le travail que les comités et les commissions font. Je vous le dis, j'ai vu au courant de la dernière année, le CCU quasiment refuser de prendre position par crainte que leur avis ne soit pas partagé par les élus du conseil. Je ne veux pas que ça se reproduise. Je veux un CCU qui fonctionne, qui rend des recommandations libres de toute influence, puis par la suite, bien, la partie qui appartient aux politiques appartient aux politiques. Puis en ce qui traite le volet des quatre étages, je veux quand même que vous sachiez que le zonage le permettait depuis 2016 pour la construction d'un huit étage à cet endroit. Le propriétaire est vraiment en plein droit. Si la ville n'a pas un pied vraiment logique sur lequel s'appuyer pour dire non, on ne veut pas, on veut que ça soit maindre, regardez, notre travail dans ce dossier n'est pas d'empêcher le propriétaire de faire ce dont il a le droit, mais plutôt de l'amener de la façon que ce soit le meilleur projet possible dans le contexte. Et on veut revitaliser le boulevard Tachereau. Donc, plutôt d'avoir un terrain vacant dans cette intersection-là, comme ça a été depuis des années, il va y avoir des commerces au rez-de-chaussée puis du résidentiel à l'étage. Pour moi, ça incarne très bien la mixité commerciale et résidentielle recherchée à proximité du Tôte-Panama, tout en reposant sur les critères du développement durable de la ville. Donc, je voulais quand même amener ces points-là pour expliquer pourquoi moi je suis à l'aise avec le thème qui est à l'ordre du jour. Là, M. Benedetti, je vois que vous aviez la main levée. Normalement, pour moi, c'est une intervention, mais je vais vous permettre de réintervenir. Puis par la suite, je vais demander le vote. On va faire le tour de vote comme vous l'aviez souhaité. La parole est à vous. Oui, merci beaucoup, Mme la mairesse. Tous les arguments que vous venez d'avancer, je suis à l'aise de les recevoir. Les arguments de M. Archambault, je suis à l'aise de les recevoir. L'argument de M. Gaudette, là, il y a quelque chose qui ne marche pas parce qu'il vient de dire quelque chose qu'il faudra me le prouver. À l'effet que tous mes arguments que je lui avais présentés ont tous été présentés au CCU. J'aimerais qu'il me prouve cela puisque j'ai sorti aujourd'hui des arguments que je n'avais pas écrits à son. Non, non, M. Benedetti… Ça, je trouve… Vous avez fait votre intervention, mais là, ça rentre dans un avenu avec lequel je ne suis vraiment pas confortable. Il y a eu le débat pour prise de vote. Vous avez demandé le vote. Là, ce que vous êtes en train de faire, c'est d'atteindre son honnêteté. Mais là, en tout cas, je vais passer la parole à M. Gaudette, puis après ça, j'aimerais ça qu'on passe au point. Je ne veux pas qu'on dévie du point à l'heure du jour. M. Gaudette, vous pouviez répondre à l'intervention de M. Benedetti, puis ensuite, on passe à d'autres choses. Vous pouvez y aller, M. Gaudette. Vous êtes sur muet. La dernière intervention de M. Benedetti, je nomme son nom, je n'avais pas voulu le relancer tantôt, me déçoit beaucoup. Il m'a envoyé une documentation, un message, un courriel, et je crois que j'ai une réputation à la Ville. Quand je dis que j'ai lu intégralement ce courriel, eh bien, c'est que je l'ai fait. Ce soir, si, dans vos explications, vous apportez d'autres éléments, bien là, c'est une autre chose. Mais le courriel que j'ai eu de votre part, qui était destiné au CCU, a été lu intégralement. Merci, madame. OK, merci. Le mois pour moi, je ne veux pas qu'on… C'est de la déflexion du sujet. Principalement, le vote a été demandé, les argumentaires a amené, les réponses fournies. M. Benedetti a demandé le vote. Mme Bouchard, auriez-vous la gentillesse, s'il vous plaît, de par l'auto? Oui, alors, j'appelle chaque élu par l'ordre habituel, s'il vous plaît, bien répondre par pour ou contre. M. Gaudette. Pour. Mme Delvecchio. Pour. Mme Quintal. Pour. M. Landlois. Pour. M. Benedetti. Contre. Mme Allard. Pour. M. Asaf. Pour. Mme Li. Entre. Mme Huix. Pour. M. Lussier. Pour. Donc, c'est adopté à la majorité. Merci beaucoup, Mme Bouchard. Ça nous amène au prochain point, qui est le 6.3. Et je n'ai pas le titre devant moi. C'est un point en lien avec une nomination à la coopération du théâtre de l'école. J'espère que je l'ai bien dit. Donc, M. Landlois, avez-vous la gentillesse d'en faire la proposition? Oui. Je propose de nommer, à compter des présentes et pour la durée du protocole d'entente présentement en vigueur entre la Ville de Brassard et la Corporation de l'Étoile, M. Jean-Paul Mouradiane, au sein du conseil d'administration, à titre de membre de la communauté d'affaires de la Rive-Sud de Montréal. J'appuie cette proposition, Mme Assel. Merci beaucoup, M. Lussier. Donc, félicitations à M. Mouradiane. Nous sommes tous convaincus qu'il va faire un excellent travail. Ah, Mme Li a une question. Parlez-vous? Oui, et je vais juste faire un commentaire. J'ai remarqué que M. Jean-Paul Mouradiane et comme l'autre, M. Nick Kamikazi, ce sont les deux candidats de la dernière élection de la partie d'ensemble à Brassard. Mais je ne compte pas cette nomination. Je vais jusqu'à la fin. Tu veux juste le soulever? Oui. Oui, absolument. Deux personnes très compétentes, fascinées. Ils adorent contribuer à la justice de leur ville. Et donc, oui, effectivement, je suis tellement heureuse qu'ils ont accepté de faire partie de ces comités-là. Et très bien. Merci de l'avoir soulevé. Et le vote n'est pas demandé. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Et vous pouviez baisser votre main, Mme Li. Parfait. Donc, ça nous amène au 6.4. Nomination au comité de retraite, régime complémentaire de retraite. Dans le fond, c'est le représentant employeur. Donc, M. Lucie, pouvez-vous faire la proposition? Oui, je propose de nommer Mme Florencia Dogliotti, coordonnatrice gestion financière en remplacement de M. Éric Luenberger, chef de service aquatique à titre de membre cadre participant actif, représentant employeur pour siéger au comité de retraite relativement au régime complémentaire de retraite des employés de la ville de Brossard. Et je propose également que la présente abroge et remplace la résolution 2102-16-048. Parfait. Merci beaucoup, M. Lucie. Et c'est appuyé par? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Delvecchio. Est-ce que ça va pour tout le monde? Excellent. Donc, adopté à l'unanimité. Le dernier point dans la section, c'est le 6.5. C'est une modification de nomination d'un membre à la Commission d'environnement et du développement durable. Donc, Mme Allard, pouvez-vous faire la proposition? Oui, alors je propose de modifier la résolution numéro 220-118-007 suite au départ du membre citoyen M. Laurent Belleville et de nommer Mme Nélimini-De Silva comme nouveau membre citoyen siégeant à la Comité de l'environnement et du développement durable. Tout à compter des présents. Merci, Mme Allard. Je l'ai appuyé par? J'appuie le point, Mme la mairesse. Merci, M. Godet. Est-ce que ça va pour tout le monde? Adopté à l'unanimité. Ça nous amène maintenant dans la section 7 au niveau de la réglementation. Le 7.1, c'est un avis de motion du règlement 362-29 qui modifie le règlement du zonage en lien avec certaines dispositions relatives aux piscines résidentielles et publiques, ainsi qu'aux clôtures. Donc, Mme Allard, pourriez-vous amener l'avis de motion, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir. Oui, avec plaisir. Donc, je donne un avis de motion. Les fixes représentés pour adoption à une séance ultérieure, le règlement REG-362-29 modifiant le règlement de zonage REG-369 ayant pour objet de modifier certaines dispositions relatives aux piscines résidentielles et publiques et aux clôtures. Parfait. Vous faites ça tellement bien. Je vais vous demander d'en faire la proposition au 7.2 également. Ça vous convient? Oui, alors je propose d'adopter le premier projet de règlement REG-362-29 modifiant les règlements de zonage REG-362 ayant pour objet de modifier certaines dispositions relatives aux piscines résidentielles et publiques et aux clôtures telles que sont nous. Super. Appuyez par? J'appuie le point, Mme Lamarès. Merci, M. Langlois. Est-ce que ça convient pour tout le monde? Oui, Mme Allard, parlez-le-t-à-vous. Peut-être juste rajouter une petite précision. En fait, c'est qu'en gros, on veut arrimer la réglementation de la ville de Brossard avec celle provinciale pour simplifier la vie de tout le monde. Je pense que ça affecte beaucoup de gens qui ont des piscines. Alors, on espère que ça va être aidant, cet ajustement-là, la réglementation. Parfait. Merci pour la clarification. Je ne vois pas d'autres mains levées. Donc, adopter à l'unanimité, ce qui nous amène au 7.3. Et c'est l'adoption du règlement, amendant le règlement en lien avec les travaux d'aménagement pour le grand parc urbain et décrétant des dépenses et un emprunt supplémentaire du montant indiqué. Donc, étant donné que M. Godet avait amené l'avis de motion le 18 janvier dernier, je lui demanderai de faire la proposition. Très bien. Je propose d'adopter le règlement REG 411-01, amendant le règlement REG 411, ordonnant des travaux d'aménagement pour le grand parc urbain et décrétant une dépense et un emprunt supplémentaire de 883 000 $, tel que soumis. Merci M. Godet, c'est appuyé. J'appuie Mme la mairesse. Merci Mme Delbecchio. Mme Bouchard, je suis désolée, je n'avais pas vu votre main levée. Est-ce que c'était, vous vouliez intervenir avant qu'on passe le 7.3 ou c'est correct quand même? Seulement un commentaire, Mme la Présidente. Le projet aurait également mentionné le fait qu'on a besoin de votre autorisation comme membre du conseil pour remplacer la procédure d'enregistrement qui s'appliquerait autrement s'il n'était pas du COVID par des demandes écrites des personnes habiles à voter. D'accord, dans le fond, ok, parfait. Cette référence dans le fond au 7.3 là? Oui. Ok, parfait. Et pour les autres, est-ce que c'est quelque chose qu'on doit soulever ou bien en ailleurs mentionné de la façon que vous l'aviez fait, on est correct? Oui, à chaque fois qu'on aura un règlement d'emprunt qui est susceptible d'approbation au référendaire, je pourrais vous le dire que ça s'applique. Bon, bien, parfait. Merci pour votre accompagnement. Très gentil. Ça a été proposé, ça a été appuyé et je vois des mains levées. M. Godet, la parole est à vous. Merci. Bien, je suis bien heureux de cette proposition, cette résolution. C'est une excellente nouvelle pour l'ensemble des Brossardois. N'oubliez pas que le Grand parc urbain, c'est un parc municipal grandeur-ville et l'essentiel dans tout ça, c'est que la ville va aller de l'avant avec la phase 2 du Grand parc urbain, soit la partie centrale du parc près du chalet pour ceux qui sont déjà allés. On va mettre en place un réseau piétonnier et six labs éclairés, des aires de jeu et un jeu d'eau pour les enfants, une halte vélo et un pavillon de rassemblement. La mise en valeur et l'aération des quatre étangs situés entre De Châteauneuf et La Pinière. On va procéder à une végétalisation, signalisation et mobilier urbain qu'on va mettre en place. Au total, c'est un investissement de 4,407,000 qu'on va faire dans le Grand parc urbain. Normalement, ces travaux devraient débuter cet été et se terminer l'an prochain. Merci, c'était un petit commentaire. D'accord, merci beaucoup, M. Godet. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Non, nous sommes tous d'accord. Bon, bien, excellent. Adopter à l'unanimité, ça nous amène à 7.4, qui est l'adoption du règlement 445, qui ordonne des travaux de réfection pour la rue Perrault. Et ça exige une dépense et un emprunt. Donc, c'est M. Langlois qui avait amené l'avis de motion. Donc, je vais lui demander de faire la proposition. Je propose d'adopter le règlement REG-445 ordonnant des travaux de réfection de la rue Perrault entre la rue Perrault et la rue Parizeau et décrétant une dépense et un emprunt de 1,367,000, tel que soumis. Parfait. Merci, M. Langlois. C'est appuyé par… J'appuie le point, Mme la mairesse. Merci, Mme Quintal. Mme Bouchard. Vous êtes sur muet. De remplacer la procédure d'enregistrement par des demandes écrites, étant donné la COVID. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires? Ça va pour tout le monde? Donc, adopter à l'unanimité. C'est maintenant au 7.5. C'est l'adoption du règlement 446, qui ordonne des travaux de réfection pour l'avenue Broadway. Et il y a une dépense et un emprunt associé de 3,600,000. Et c'est Mme Delvecchio qui avait amené l'avis de motion le 18 janvier dernier. Donc, je vais lui demander de procéder avec la proposition. Je propose d'adopter le règlement REG 446 ordonnant des travaux de réflexion sur l'avenue Broadway entre le boulevard Milan et la rue Bergerac et décréant une dépense et une empreinte de 3,600,000 $ tels que soumis. Merci, Mme Delvecchio. Et c'est appuyé par? J'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Assaf. Mme Bouchard. Le même commentaire s'applique, Mme la présidente. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que ça allait pour tout le monde? 7.5. Excellent. Adopté à l'unanimité. 7.6. L'adoption du règlement 447 qui ordonne des travaux de réflexion sur la rue Naples. Et ça décrète une dépense et un emprunt de 3,627,000 $. Donc, M. Lussier. Oui, Mme la mairesse. Oui, je propose d'adopter le règlement REG 447 ordonnant des travaux de réflexion sur la rue Naples entre le boulevard Rome et l'avenue Neuville et décrétant une dépense et un emprunt de 3,627,000 $, tels que soumis. J'imagine qu'il y aura un commentaire de Mme Bouchard. Absolument. On l'a fait travailler aujourd'hui. Je vais demander à Mme Oui d'appuyer la résolution. Oui, j'appuie le point, Mme la mairesse. Merci beaucoup, Michel. Donc, Mme Bouchard, je vais vous taquiner, je vais vous demander de lire au complet le point. Non, vous avez le même commentaire? Oui, tout à fait, le même commentaire. On remplace la procédure d'enregistrement. OK, c'est bien. Donc, adopter à l'unité 7,7, c'est l'adoption du règlement 448 qui ordonne des travaux de réflexion sur le viaduc Grandallée, qui est au-dessus de l'autoroute 30, puis il y a une section de Grandallée aussi, puis ça décrète dans le fond une dépense de 3,793,000 $ et un emprunt de 2,196,000 $. Et c'est M. Godet qui avait amené l'avis de motion, donc je vais lui demander de faire la proposition. Très bien. Je propose d'adopter le règlement REG 448 ordonnant des travaux de réflexion sur le viaduc Grandallée au-dessus de l'autoroute 30 et d'une section de Grandallée et décrétant une dépense de 3,793,000 $ et un emprunt de 2,196,000 $, tel que soumis. Très bien. Merci M. Godet. Et c'est appuyé par? J'appuie le point. Merci Mme Quintal. Donc, est-ce que ça va pour tout le monde? Très bien. Adopter à l'unanimité. 7.8, c'est l'adoption du règlement 449 qui ordonne des travaux sur diverses rues. Et ça décrète une dépense et une affectation du fonds de réflexion du réseau routier pour un montant de 5,687,000 $. Et donc, c'était M. Lussier à la séance du 18 janvier qui l'avait amené. Donc, nous sommes maintenant dans la suite. Je vais demander qu'il fasse la proposition. Oui, Mme Laméresse. Je propose d'adopter le règlement REG 449 en donnant des travaux sur diverses rues et décrétant une dépense et une affectation du fonds de réflexion du réseau routier au montant de 5,687,000 $, tel que soumis. Parfait. Merci, M. Lussier. Si t'as appuyé, parle. J'appuie le point, Mme Laméresse. Merci, M. Langol. Juste pour taquiner, à chaque fois qu'on dit décrétant, on dirait qu'on dit décriant. C'est comme deux, trois fois que je l'entends. Ça me fait sourire un peu. Sur le haut des toits, on dit go! Ça dépend de l'âge. On bafouille un peu. Je ne sais pas si ça... Non, c'est correct. Donc, très bien. M. Archambault, vous aviez la main levée? Juste une information complémentaire, si vous me permettez, Mme Laméresse, sur les différents règlements qu'on vient d'approuver, la grande majorité font l'objet ou vont faire l'objet d'une subvention qui devrait couvrir une partie importante du coût des travaux. Donc, évidemment, dans le cadre du règlement, il faut prévoir, je dirais, le pire scénario, mais dans la grande majorité de ces règlements-là, il y a une partie importante qui devrait être couverte par différents programmes de subvention. Parfait. Merci beaucoup pour l'ajout. C'est vraiment... C'est important. Et puis, merci beaucoup. C'est les fonds de réflexion du réseau routier qui vont être principalement utilisés pour le financement. Merci pour cet élément additionnel d'information. Est-ce qu'il y a des commentaires de la part des élus? Je ne vais pas de main levée. Et donc, nous sommes tous d'accord, adoptés à l'unanimité. Ça nous amène maintenant au 7.9. Là, c'est l'adoption du règlement 450 qui ordonne des travaux municipaux de remplacement de chalets et de la piscine au parc victorin et décrétant une dépense puis un emprunt de 5,527,000 $. Alors, donc, c'est dans le district de M. Langlois, un projet très important. Il a amené l'avis de motion. Je vais lui demander de faire procéder à l'adoption. Au risque de répéter ce que vous venez exactement de dire, je propose d'adopter le règlement REG-450 ordonnant des travaux municipaux de remplacement du chalet et de la piscine au parc victorin et décrétant une dépense et un emprunt de 5,527,000 $, tel que soumis. Parfait, merci. Et c'est appuyé par? Je l'entends pas, mais j'avais noté. Je l'ai ma mairesse. Parfait, merci à Mme Delvecchio. Mme Bouchard, la parole est à vous. Oui, et de remplacer la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter par des demandes écrites de scrutin référendaire. Parfait, excellent, merci. Quand même, il y a des travaux intéressants. On parle quand même d'une démolition complète du chalet existant, la reconstruction du chalet, des travaux en lien avec les deux bassins de piscine existants. Je pense que ça va faire le bonheur des citoyens de votre district, M. Langlois. C'est des bonnes nouvelles. Je sais qu'il n'y a pas eu d'autres commentaires, donc adopter à l'unimité. Ça nous amène dans le point 7.10. C'est l'adoption du règlement 451 relatif au code d'éthique et de déontologie des élus et élus de la Ville de Brossard. Et c'est Mme Allard qui avait amené l'avis de motion. Donc, je vais lui demander de procéder avec la proposition. Alors oui, je propose d'adopter le règlement REG 451 relatif au code d'éthique et de déontologie des élus et élus de la Ville de Brossard, tel que soumis. Merci Mme Allard. Est-ce que tu as appuyé par? J'appuie cette proposition, Mme la maire. Merci M. Lussier. Ça va pour tout le monde? Excellent. Donc, adopter à l'unimité. Et maintenant, nous sommes au 7.11. Et c'est l'adoption de la résolution du PPC mois qui avait été démarré ultérieurement 2021-001. Projet particulier de construction et de modification ou d'occupation d'un immeuble. Puis là, on parle du 4 places du commerce. OK, les suites 203 et 204. C'est une école de graduation. Donc, je ne sais pas si j'avais noté qui l'avait amené, mais je vais demander à M. Godet de faire la proposition. C'était moi qui l'avais apporté. Et je propose d'adopter la résolution du PPC mois 2021-001 en vertu du règlement REG 367 dans le cadre d'un projet particulier de construction, de modification ou de d'occupation d'un immeuble PPC mois, visant à permettre, à certaines conditions, l'enseignement de niveau secondaire P1-01-03 école secondaire ou collège aux 4 places du commerce, suites 203 et 204, selon les documents soumis au soutien des présentes et à la condition suivante. Le permis d'aménagement des locaux et un certificat d'occupation d'une classe d'affaires devront être obtenus dans les 18 mois de l'adoption finale de la résolution sur le PPC mois. À défaut de quoi, la présente autorisation de PPC mois sera échue. Merci. Perfait. Merci beaucoup, M. Godet. Et c'est appuyé par? J'appuie, Mme la mairesse, avec grand plaisir. Ah, excellent. Merci, M. Assaf. Est-ce que ça convient pour les membres du conseil? Bon, bien, excellent. Adopté à l'unanimité. 7.12, c'est l'adoption du premier projet de résolution pour le PPC mois 2022-001 en lien avec le projet particulier de construction de modification ou d'occupation d'un immeuble qui figure à l'adresse 8095 boulevard Tachereau. Donc, je vais demander à M. Lussier de faire la lecture. Mme la mairesse, je propose d'adopter un premier projet de résolution PPC mois 2022-001 en vertu du règlement REG 367 dans le cadre d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 8095 boulevard Tachereau à certaines conditions et selon les documents soumis au soutien des présentes visant à permettre la danse sans nudité comme activité accessoire à l'usage C04-01 restaurant au 8095 boulevard Tachereau. Sous réserve de respecter les conditions suivantes. L'usage principal doit demeurer un usage restaurant et celui-ci doit être opérationnel, place assise et table pour la capacité prévue au permis en tout temps. La capacité maximale de l'air de restaurant est limitée à 242 personnes. Aucune piste de danse n'est autorisée. Les activités de danse sont autorisées uniquement à l'intérieur du bâtiment, dans la portion du bâtiment où l'usage restaurant est exercé. L'exercice de l'ensemble des usages autorisés au 8095 boulevard Tachereau ne doit pas être une source de nuisances pour les résidences adjacentes. Le PPC mois devient caduque si au moins une des conditions suivantes est rencontrée. Le propriétaire ne respecte pas l'ensemble des conditions d'exercice fixées par le règlement en vigueur, notamment celle du PPC mois et du zonage. Cet usage a été abandonné à cause, a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période d'au moins sept mois consécutifs. Le certificat d'autorisation n'est pas obtenu dans les sept mois suivant l'entrée en vigueur du PPC mois. Merci. Parfait. Merci, M. Lucie. Et c'est appuyé par? J'appuie le point. Merci, Mme. Est-ce que ça convient pour tout le monde? Oui, Mme Lee, la parole est à vous. Vous pouvez y aller? Oui. Donc, la dernière fois, vous avez dit que ce restaurant est situé sur le district 8. En arrière, il y en a des résidents. Je ne sais pas. Est-ce que s'ils font des dents, ça dérangeait le résident, le bruit pendant la nuit? Est-ce que? Je ne sais pas. M. Archambault, je vais vous demander sur l'aspect technique de répondre à la question, mais à ma connaissance, ça existait avant. Est-ce qu'il y a eu historiquement des plaintes? Je pense que c'est ça un peu la question, parce que ce n'est pas nouveau, ce qu'on approuve aujourd'hui. Seriez-vous en mesure de répondre à cette question? Voilà de la question, M. Archambault. Oui, il y a eu une très grande sensibilité à cet aspect-là. D'ailleurs, ça fait partie des différentes conditions. Si, dans l'éventualité, il y avait des nuisances, c'est clair qu'il y aura une reconsidération du PCC-Moi dans un contexte où les résidents autour auraient des raisons de se plaindre. OK. Très bien, merci. M. Lucie. Mme Lee mentionnait que c'était au district 8. Sauf erreur, c'est dos au district 10. C'est le restaurant qui a changé de nom, qui a passé de Nathalie à Éric, de père en fille, etc. Mais au niveau de l'utilisation de la place, il n'y a rien qui a changé. Il n'y a pas de changement par rapport à l'utilisation. C'est vraiment une question de changement de nom et d'utilisateur. De Éric à Nathalie, il n'y a pas de changement. Parfait. Merci, M. Lucie. Madame Lee, je vais vous demander de baisser la main, si ça ne vous dérange pas. Madame Keita, la parole est à vous. Merci. Moi, je voulais juste ajouter une petite précision. Quand on dit un plancher de danse ou le droit de danser, on parle de danser debout à côté de sa chaise. Ce n'est pas vraiment un plancher de danse comme on s'imagine qu'un permis comme ça pourrait demander. C'est juste que s'il y a de la musique qui joue, on peut se lever et danser et se rasseoir. Ce n'est pas vraiment comme une discothèque. Pas du tout. Quand on m'a présenté le projet, j'avais l'idée que tout le monde allait se mettre à danser ensemble et faire le party. Mais ce n'est pas ça. C'est juste de se brasser un petit peu ses coins de la chaise. Je ne sais pas si ça aide un peu à visualiser ce qui va se passer au restaurant. Parfait. Merci beaucoup, Mme Quintal. Je pense que c'est très clair, honnêtement. Et je pense que ça démontre aussi la volonté du conseil municipal d'essayer d'accommoder les commerces dans le but de faire une relance économique pour notre ville et de voir Tachereau un peu plus de vie sur Tachereau. Donc, pour moi, je pense que ça fait le tour des interventions. Mme Lé a posé une question. Je présume que tu ne demandes pas le vote et que nous sommes tous d'accord. Donc, adopté à l'unanimité. Donc, ça nous amène maintenant à la section 8. Excusez-moi, je ne vais pas me mélanger. Et c'est dans la section des appels de contrats et ententes. Et le premier point, le 8.1, c'est le droit de contrat pour l'acquisition et l'installation d'une plateforme de données sécurisée. Donc, Mme Quétal, pouvez-vous faire la proposition? Absolument. Donc, je propose d'accorder le contrat SP21-1634 relatif à l'acquisition et l'installation d'une plateforme de données sécurisée utilisée par les villes de Brossard, Boucherville et Saint-Lambert au plus bas soumissionnaire conforme, qui est ESI, Technologie de l'information, Inc., au montant de 228 685 et 28 taxes incluses, représentant un coût pour notre ville de 103 685 et 90 taxes incluses. Je propose aussi d'autoriser un emprunt au fonds de roulement au montant de 18 287 taxes nettes remboursables en cinq versements annuels égaux et consécutifs afin de financer l'acquisition. Merci, Mme Quétal. Est-ce que tu n'appuies pas? Je vais appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Langlois. Est-ce que ça convient pour tout le monde? Adopté à l'unimité, on n'a pas le 8.2, ça nous amène à 8.3, qui est une prolongation de contrat en lien avec la gestion des licences d'animaux domestiques et l'attribution des médailles. Donc, je vais demander à Mme alors de faire la proposition. Oui, alors je propose d'approuver la prolongation du contrat SP18-1208 pour les services de gestion des licences d'animaux domestiques et d'attribution de médaillons pour 12 mois supplémentaires à solution de repérage Émilie pour un total de 20 781,73 $ sous taxes incluses pour la période du 17 avril 2022 au 16 avril 2023, le tout au même tarif, termes et conditions que la soumission originale, et d'autoriser la greffière et la trésorière à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires à la mise en œuvre du dit contrat. Super, merci beaucoup. Et c'est appuyé par? J'appuie Mme la mairesse. Merci, Mme Belbecchio. Est-ce que ça convient? Nous sommes d'accord. Adoptez à l'unanimité. Dernier point dans la section des contrats, c'est le 8.4, prolongation du contrat de déneigement pour le secteur 2. Donc, Mme, oui, pouvez-vous faire la proposition? Bien sûr. Je propose d'approuver la prolongation du contrat TP-10-11-VP, SP-10-331 pour les services de déneigement du secteur 2, pour trois années supplémentaires à les matériaux paysagers Savaria limités au montant de 4,685,002,92 sous taxes incluses à compter du 1er avril 2022 suite à son échéance. Et ce, suivant le cahier des charges et au même terme et condition que la soumission originale. Parfait. Merci, Mme Lee. C'est appuyé par? Je vais appuyer la résolution, Mme Améless. Merci, M. Godette. Mme Lee a la main levée. Parole-t-à-vous? Je ne sais pas, est-ce que vous avez trompé pour le 8.1? Vous avez parlé de la résolution, vous avez dit que c'est la plupart des soumissions, mais je vois que dans le sommaire décisionnel, ce n'est pas le plus bas. Le plus bas, c'est le micro-logique, c'est une fois. Est-ce que je me suis trompé ou vous avez trompé? Vous avez trompé pour le 8.1? On va vérifier. M. Archambault? Oui, dans le fond, c'est le plus bas soumissionnaire conforme. Le premier soumissionnaire n'a pas été jugé conforme. Il ne remplissait pas des conditions techniques prévues au devis. Ah, OK. OK. Je m'excuse. Oui, OK. C'est bon. Parfait. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, le point 8.4 sera adopté à l'unanimité. Mme Lee, est-ce que vous pouviez baisser votre main, s'il te plaît? À part si vous aviez une intervention à faire pour le 8.4? D'accord. Ça nous amène maintenant dans la section 9, administration et finances. Premier point, c'est une demande d'exemption de taxes de la maison des jeunes escaliers en montant. Mme Quintal, auriez-vous la gentillesse d'en faire la proposition? Absolument. Donc, je propose d'informer la Commission municipale du Québec que la Ville ne s'objecte pas à la révision périodique d'exemption de taxes foncières présentées par la maison des jeunes escaliers en montant pour l'immeuble qui est situé au 5964 rue Auteuil, sous condition que l'organisme soit reconnu par le gouvernement du Québec et remplisse les conditions de la loi. Parfait, merci beaucoup. Et c'est appuyé par? J'appuie Mme la mairesse. Merci Mme Delvecchio. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? D'accord? Oui? Moi, désolée, je n'ai pas mis ma main. Je voulais juste souligner que c'est un organisme qui est à Brossard depuis 35 ans et c'est vraiment bien pour nos jeunes à Brossard. Ils font des aides de devoirs gratuitement les mardis, mercredis et jeudi. Ils font des soutiens à toutes les écoles secondaires à Brossard. Ils font des sorties. Il suffit juste de se présenter à leurs heures d'ouverture et c'est juste ça qu'il faut faire. Il faut juste arriver. Et si vous avez plus, vous voulez plus d'informations, c'est mdjbrossard.org. Ils sont très gentils. J'ai parlé avec la personne aujourd'hui au téléphone. C'est vraiment quelque chose de génial. Voilà. Super. Merci beaucoup Mme Delvecchio. C'est noté. Oui, Mme Lee, vous avez une intervention? Vous êtes sur muet? Est-ce qu'ils sont des propriétaires d'édifices? Ou ils sont des locataires? Ils sont propriétaires de l'édifice. Mais Mme Lee, vous n'aviez pas posé, ce n'est pas grave là, mais vous saviez qu'à la plénière, c'est une belle opportunité de poser les questions. Vous aviez l'occasion d'avoir toute l'information nécessaire pour vos prises de décision. Mais c'est correct. Vous avez posé la question. Je vais laisser M. Archambault. En tout cas, j'espère confirmer ma réponse. Est-ce qu'ils sont bel et bien propriétaires de la maison sur la rue Hauteuil? Oui, parce que c'est une demande d'exemption de taxes foncières. Donc, pour avoir droit à ça, ils doivent être propriétaires. Merci. J'espère, Mme Lee, que ça répond à votre question. Je n'imagine pas que vous vous opposez à cela. Donc, je ne vois pas d'autre main levée. Adopter à l'unanimité, ça nous amène au 9.2. C'est l'adhésion au programme 2022-2023 de la Société d'habitation du Québec. Le programme de rénovation Québec, en fait, volet 6, les maisons lézardées, où c'est partagé avec le gouvernement provincial et la Ville. Donc, c'est quelque chose que je vais demander à M. Lussier d'aborder. Bien sûr, Mme la mairesse. Je propose de présenter une demande à la Société d'habitation du Québec afin de participer au volet 6, les maisons lézardées du programme Rénovation Québec pour la période 2022-2023, pour lequel la Ville s'engage pour sa part à investir un montant maximum de 600 000 $, que ce montant provient d'une somme résiduelle du programme Rénovation Québec volet 6, les maisons lézardées couvrant la période 2021-2022, et que si le budget pour ce programme est accordé par le gouvernement du Québec, la Ville s'engare à financer sa part par l'affectation d'un montant suffisant provenant des surplus non affectés. Merci beaucoup. Et c'est appuyé par? J'appuie Mme la mairesse. Merci M. Assaf. Ça va pour tout le monde? Adoptez à l'unanimité. 9.3. L'autorisation pour les dépenses publicitaires 2022 aux journaux locaux, la gravité de médias. Donc, Mme, oui, pourriez-vous faire la proposition? Bien sûr. Donc, j'aimerais proposer d'autoriser des dépenses publicitaires d'un montant maximal de 118 274 $, et 8 sous, taxes incluses, dans les journaux locaux de gravité médias d'ici le 31 décembre 2022, et ce, principalement afin de poursuivre les efforts promotionnels visant à soutenir les commerces de brossard et à l'achat de proximité. De même que des promotions diverses en lien avec les événements, les activités et les services de la Ville. D'autoriser des dépenses publicitaires d'un montant maximal de 49 280 $ et 87 sous, taxes incluses, auprès de la plateforme Facebook, dans le cadre des promotions diverses en lien avec les événements, les activités et les services de la Ville. Merci beaucoup. Et c'est appuyé par… J'appuie le point, Mme la mairesse. Merci, Mme Quintal. Je ne vois pas de main levée. Nous sommes d'accord. Adopté à l'unimité. Le point 4, maintenant, c'est l'approbation du système de pondération et d'évaluation relatif à l'établissement d'un contrat cadre pour des services professionnels. Donc, je vais demander à M. Assaf de faire la proposition. Merci, Mme la mairesse. Je propose d'approuver le système de pondération et d'évaluation des offres qui sera utilisé dans le cadre d'appels d'offres relatifs à des services professionnels afférents à des mandats de tous types tels que soumis. Merci beaucoup, M. Assaf. Et c'est appuyé par… J'appuie cette proposition, Mme la mairesse. Merci, M. Lussier. Est-ce que ça convient à tout le monde? Excellent. Adopté à l'unimité. Le 9.5, maintenant, c'est la confirmation du financement de différents projets au PTI 2022. Donc, c'est vraiment l'étape d'affectation. Je vais demander à M. Lussier de proposer. Mme la mairesse, je propose de décréter les travaux et confirmer l'affectation des sommes inscrites ci-dessous relativement à la réalisation des projets 2022 du programme triennal de dépenses en immobilisations 2022, 2023 et 2024, conformément à l'annexe soumise au soutien des présentes, à savoir 521 211 $ à même le budget des activités de fonctionnement, 65 215 $ à même les revenus reportés par les terrains de jeu, 1 844 768 $ à même les surplus affectés, analyse avant projet, 278 000 $ à même les surplus affectés, investissement, 163 027 $ à même les surplus affectés, amélioration du fonctionnement, 1 305 000 $ à même les surplus affectés, environnement, 12 705 786 $ à même le fonds réservé au réseau routier, et 812 290 $ à même les surplus affectés, parc. Parfait, merci beaucoup, Mme Allard. Est-ce que vous pouvez appuyer avec plaisir après tout le travail? Merci, Mme Allard. Est-ce que ça convient pour tout le monde? Donc, adopter à l'unanimité. Le 9.6, c'est l'autorisation à bas poussière. Puis, on parle d'une adhésion au regroupement d'achats. Donc, Mme Quétal, pouvez-vous en faire la lecture? Oui, je permets. Merci. Je me permets de me proposer d'autoriser les services d'approvisionnement et de mandater l'Union des municipalités du Québec, donc l'UMQ, en vue d'un processus d'achat regroupé, AP-2022, menant à l'adjudication d'un contrat pour l'achat et le service d'épandage d'abats poussières pour l'année 2022. Excellent. Et c'est appuyé par? Oui, je me permets à lui appuyer. Merci, Mme. Oui, ça va pour tout le monde? Adopter à l'unanimité. 9.7, là, c'est l'approbation d'une demande de reconnaissance de statut zone touristique pour la Ville de Brossard. C'est Direction du commerce et des boissons au ministère de l'Économie et d'Innovation qui approuve ce type de demande. Et donc, c'est un point important. En fait, Mme Allard, je vais vous demander non seulement de faire la proposition, mais de lire les considérants que. J'ai normalement fait la pratique de le demander, mais dans ce cas-ci, j'aimerais ça que tu fasses. Je ne savais pas un moment dans quoi je m'embarquais. Alors, considérant l'importance de la Ville de Brossard dans l'industrie touristique de la région de la Montérégie, considérant que la Ville de Brossard désire venir en aide et apporter son soutien à la relance économique de son territoire, particulièrement auprès de ses 1 500 commerces de détail et entreprises de service, considérant la forte concentration d'établissements, d'attraits, d'événements, de nature touristique, hôtels, salles de spectacle, restaurants, bars, établissements de divertissement, complexes portifs, belles, routes vertes, etc., permettant d'offrir une expérience complète et diversifiée à la clientèle touristique locale et régionale, considérant que la Ville de Brossard ainsi que ses partenaires locaux en matière de développement économique et touristique désire offrir les meilleures conditions pour soutenir le dynamisme et assurer le développement des entités commerciales, touristiques, culturelles et de divertissement opérant au sein de la Ville de Brossard. Je propose d'approuver le dépôt d'une demande auprès de la direction du commerce et des boissons du ministère de l'économie et de l'innovation afin qu'il accorde le statut de zone touristique en vertu de l'article 13 de la loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux, LRQ chapitre H2.1, et que l'ouverture des commerces y soit permise en soirée le week-end jusqu'à 21 heures. Merci Mme Allard, c'est appuyé par? Considérant que Mme Allard vienne dire tout ça, j'aimerais appuyer le point. Parfait, merci M. Langlois. Je pense que c'est important que les gens sachent que pour moi, Brossard, puis je pense que tout le monde est d'accord, c'est une pôle économique majeure de la Rive-Sud. On joue un rôle clé avec plus de 1500 commerces. Et selon moi, puis je suis heureuse que le conseil appuie la démarche, cette demande de statut de zone touristique va permettre aux commerçants de participer, je pense, encore davantage à l'animation urbaine et de profiter pleinement de l'achalandage de touristes, de congressistes. On sait qu'il y a un hôtel qui va ouvrir à proximité du quartier. Tout ça, ça aide à la vitalité économique de Brossard. Je pense que c'est logique comme prochaine étape. Je suis heureuse de voir que c'est soutenu et bien hâte de voir comment le tout va travailler de facture complémentaire à l'intérieur de la Montérégie et de la région de Montréal. Donc, voilà le commentaire que je voulais faire. J'ai vu que Mme Allard avait la main levée. En fait, c'était juste un petit commentaire. Oui, en fait, c'était juste un petit commentaire. Justement, souvent, on ne se rend pas compte dans la ville dans laquelle on habite, tout le potentiel touristique. Et il y a plein de choses qu'on fait à Brossard. Souvent, si j'avais été dans une autre ville avec mes enfants, on aurait été tout excités de le faire. Puis là, je me disais, mon doux, entre le centre aquatique, le skateboard, le promenade en vélo, la pêche sur le bord du fleuve, écoutez, ça ne finit plus le nombre d'activités qu'on peut faire. Donc, j'espère bien qu'on pourra atteindre ce statut touristique-là pour que d'autres personnes en profitent et viennent essayer ça chez nous. Mais nous aussi, il ne faut pas hésiter à aller profiter de toutes ces belles activités-là et d'encourager nos commerçants. Je pense qu'on vit très bien à Brossard. Et on a des belles activités pour nous tenir occupés. Parfait. Merci, Mme Allard. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Parfait. Bien, je pense que tout le monde est d'accord. Donc, adopter à l'unanimité. Ça nous amène au 9.8, les programmes de subvention en environnement 2022. Mme Allard, la parole est à vous. Pour faire la proposition. Alors, je propose d'offrir en 2022, dans le but d'encourager la réduction à la source, l'économie d'eau potable, bonification de la canopée urbaine et les initiatives citoyennes en matière d'environnement, les programmes de subvention numérées ci-dessous auxquels sont affectés les montants suivants. Donc, pour les composteurs domestiques, 500 $, les bailleries récupérateurs d'eau de pluie, 9 000 $, les couches lavables, 3 500 $, l'achat d'un an pour plantation en cours avant, 3 000 $, les produits hygiéniques féminins réutilisables, 4 000 $ et programmes de financement pour des projets en environnement et en développement durable, 25 000 $. Super, merci beaucoup. C'est appuyé par? J'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Godette. Est-ce qu'il y a des commentaires? Oui, Mme Allard, la parole est à vous. Juste un petit commentaire, en fait, parce que, juste pour que les citoyens se rendent compte à quel point, justement, on s'adapte, il y a des choses qui sont de plus en plus populaires, comme les produits hygiéniques, nos programmes de financement pour les projets en environnement. On a eu beaucoup de succès lors de la première édition, donc on vient de bonifier jusqu'à 25 000 $. Donc, c'est vraiment, on est très flexibles au niveau de ces subventions-là. On y va vraiment avec les besoins des citoyens. Alors, je vous invite à tous d'en profiter le plus rapidement possible. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires des élus? Non, puis je ne vois pas d'autres mains levées. Donc, nous sommes d'accord, ça sera adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène dans la suite logique, 9.9, l'autorisation pour l'affectation des surplus affectés au niveau de l'environnement pour les projets planifiés 2022. Donc, Mme Allard, la parole est à vous encore. Oui. Alors, je propose d'autoriser l'affectation d'une somme de 131 000 $ 958 taxe nette à même les surplus accumulés affectés à l'environnement afin de réaliser en 2022 les projets suivants. Alors, la poursuite du mandat pour l'élaboration d'un plan d'adaptation au changement climatique, 35 275 $, la contribution au fonds pour la biodiversité, 35 000 $, la bonification des programmes de subvention pour les citoyens et organismes, 17 500 $, communication et consultation pour l'aménagement d'un corridor de biodiversité sous les lignes d'Hydro-Québec, 16 700 $, la bonification du jour de l'arbre, 10 558 $, poursuite des actions du plan d'action d'environnement 2020-2021 et de la politique d'agriculture européenne, 9 150 $, consultation citoyenne pour l'élaboration du prochain plan d'action d'environnement, 7 775 $. Parfait, merci. C'est appuyé par? J'appuie le point. Merci, M. Godette. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Nous sommes tous d'accord. Adopté à l'unanimité, ça nous amène à 9.10. Maintenant, c'est l'autorisation de dérogation à l'article 5 pour le règlement 830 en lien avec les travaux de nuit pour les travaux de pavage sur la rue Isabelle, qui est en zone industrielle. Donc, M. Lucie, pouvez-vous faire la proposition? Mme Labérès, je propose d'autoriser une dérogation à l'article 5 du règlement municipal 830 concernant les nuisances, ce qui a trait au niveau de bruit ainsi qu'aux heures d'exécution des travaux de pavage sur la rue Isabelle pour une durée maximale de 10 nuits au cours de la période du 5 septembre 2022 au 15 octobre la même année, du lundi au vendredi entre 21 heures et 7 heures. Très bien, M. Lucie, merci. C'est appuyé par? J'appuie le point. Merci, Mme. Oui. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Ça va pour tout le monde. Adopté à l'unanimité, ça nous amène à 9.11. C'est l'adoption du bilan 2021 en lien avec le plan d'action à l'égard des personnes handicapées. Et donc, Mme Quintal est responsable de ce dossier-là. Je vais lui demander de faire la proposition. Oui. Donc, je propose d'accepter le bilan 2021 et la mise à jour du plan d'action 2021-2022 à l'égard des personnes handicapées. Je propose aussi d'autoriser la Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire à transmettre le document à l'Office des personnes handicapées du Québec et que la réalisation des actions découlant de ce plan d'action soit conditionnelle aux ressources financières et humaines de la ville. Parfait. Merci beaucoup. Et c'est appuyé par? J'appuie, Mme la mairesse. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions en lien avec le point? Ça convient pour tout le monde. Bon, bien, excellent. Donc, adopté à l'unanimité. Oui, ça nous amène à 9.12. C'est l'approbation des virements budgétaires qui couvrent la période du 14 janvier au 10 février. Donc, M. Lussier, président du comité des finances, je vais vous demander d'en faire la proposition. Merci pour la présentation. Je propose d'approuver la liste des virements budgétaires pour la période du 14 janvier au 10 février 2022, tel que souhaité. J'ai appuyé par? Je vais l'appuyer. Ça va pour tout le monde. Adopter à l'unanimité. Regardez, M. Lussier, vous avez tellement bien fait ça. Je vais vous demander de répéter l'exercice pour le 9.13 en lien avec l'approbation des listes des imprévus. Je fais toujours bien ça quand les phrases sont courtes. Je propose d'approuver la liste des imprévus au contrat, tel que soumise au soutien des présentes. OK, c'est bon. Appuyez par? Je l'appuie. Excellent, Mme Malard. Merci. Ça va pour tout le monde. Adopter à l'unanimité. Ça nous amène maintenant dans la section 10 des ressources humaines. Trois points. Le premier, c'est en lien avec le mouvement de la main-d'oeuvre, dans le fond, les employés. Donc, je vais demander à Mme Quintal de faire la proposition. Oui, je propose d'autoriser, de ratifier la liste des mouvements de main-d'oeuvre concernant les employés-cadres et de permettre de prendre acte et ratifier, mon Dieu, s'il y a lieu, celle de certains employés syndiqués. Je pense que je vais changer mes lunettes. D'autoriser et ratifier toutes les attentes afférentes et mandater le directeur général et la mairesse à les signer. Désolée. Bon, c'était très bien. Merci, Mme Quintal. Est-ce qu'il s'est appuyé par? Je vais appuyer le point, Mme la mairesse. Merci, M. Langlois. Est-ce que ça convient à tous? Donc, adopter à l'unanimité. C'est 10.2. Maintenant, c'est l'approbation de modifications faites à l'organigramme de la direction des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Mme Quintal, vous pouvez vous faire la proposition? Il ne faut pas que je m'en fasse. Je n'ai bien mon nom à dire. OK. Je propose d'approuver en date des présentes les modifications suivantes à l'organigramme de la direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire. Donc, la création d'un poste de superviseur aquatique, la création d'un poste de superviseur vie associative et développement social, la création d'un poste de technicien de loisir pour la vie associative et développement social, la création d'un poste de technicien de loisir coordination des plateaux et un pour art, culture et vie communautaire, le transfert du superviseur installation, sport et saines habitudes de vie dédié au programme de la relâche scolaire et des camps de jour sous la responsabilité du chef de division, vie associative et développement social et le changement d'appellation pour superviseur vie associative et développement social. Le transfert des agents de réservation sous un autre superviseur de la division installation, sport et saines habitudes de vie, la modification du poste du chef de service aquatique en celui du poste de chef de division aquatique, puis l'abolition du poste d'agent de bureau et de réservation des plateaux. On propose aussi d'autoriser relativement à cette modification une dépense estimée pour l'année 2022 de 2600, 260 000, désolé, 689 et 49 sous. C'était long comme résolution, non? C'était bien. Merci, Mme Quintal. Très bien. C'est appuyé par Mme… J'appuie le point. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Ça convient à tous, adopter à l'unanimité. Ça nous amène au dernier point, le 10.3, qui est l'approbation de l'organigramme pour le bureau de projet au sein de la Direction générale adjointe de gestion des actifs. Donc, M. Lucie, la parole est à vous. Alors, mais reste, je propose d'approuver la modification de l'organigramme du bureau de projet par la création d'un poste régulier à temps complet de contrôleur de projet, analyste financier, d'autoriser relativement à cette modification une dépense estimée pour l'année 2022 de 112 839,49 $. Eh bien, merci beaucoup. Et c'est appuyé par? J'appuie Mme la mairesse. Super. Merci Mme Delvecchio. Est-ce que ça convient pour tout le monde? Adopter à l'unanimité. Ça nous amène maintenant dans la section 11 des proclamations et des événements. Quand même quatre importants qu'on va souligner aujourd'hui. La première, c'est une proclamation en lien avec les journées de persévérance scolaire qui a lieu entre le 14 et le 18 février 2022. Donc, très heureuse de pouvoir l'adopter. Je vais demander à M. Godette, ancien professeur et directeur d'école secondaire sur le territoire de Brossard, d'en faire la proposition. Oui, merci. Je propose de proclamer la semaine du 14 au 18 février 2022, journée de la persévérance scolaire. Parfait, merci. C'est appuyé par? Parce que j'en ai eu besoin, parce que ma femme est enseignante. J'aimerais appuyer le point, Mme la mairesse. Merci M. Langlois pour la clarification. On voit que le dossier éducation nous tient à cœur. Les traductions que j'ai faites étaient plus longues que la résolution en soi. Mais bon, tout le monde est d'accord donc adopté à l'humanité. Un autre très, très, très important, 11.2, c'est la proclamation pour la Journée internationale des droits des femmes. En prévision, ça n'a pas encore passé, mais ça l'aura lieu le 8 mars 2022. Et donc, j'ai trouvé ça très élégant de la part des élus. Ce sera M. Langlois qui va amener la proposition et M. Godet qui va l'appuyer. Donc, les deux influences masculines au sein du conseil qui appuient la résolution. Donc, M. Langlois, la parole est à vous. Oui, je propose de proclamer la date du 8 mars 2022, Journée internationale des droits des femmes. Merci. Et c'est appuyé par? C'est avec plaisir, Mme la mairesse, que je vais appuyer ce point. Merci. Merci, M. Godet. Je vois qu'elle a mis levé. M. Lucie? C'est vraiment vous dire qu'on s'est un petit peu stylé parce que les trois autres hommes, on aurait apprécié pouvoir appuyer ou présenter cette proposition. Tout le monde voulait le faire. Mais ce que j'aime, c'est qu'on parle pas juste de volonté, mais de vouloir le mettre en action. Je pense que la composition du conseil municipal démontre l'importance qu'on accorde à la place de la femme dans des rôles importants de décideurs. Donc, c'est un conseil pâtissable qu'on a à la ville de Brossard. Et c'est un dossier qui me touche personnellement aussi. Je pense que, surtout durant la période du confinement, on a vu qu'il y a eu énormément de félicites à travers la province du Québec. Et je pense que c'est tout ce qui est droit de la femme, mais respect, éducation, toutes les ressources nécessaires dans le but de la protection des femmes, hyper important. Donc, je remercie les membres du conseil. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires à convier pour tout le monde? Adopter à l'unanimité. 11.3, c'est la proclamation pour la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Et je vais demander à Mme Allard d'en faire la proposition. Oui, alors je propose de proclamer le 13 mars 2022 la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Merci. Et c'est appuyé par? J'appuie le point, madame. Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? D'accord, nous sommes tous d'accord. C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au dernier point, le 11.4, dans la section des proclamations. Et ça en est un en lien avec l'élimination, la Journée internationale de l'élimination de la discrimination raciale. Et donc, je vais demander à Mme Oui, la présidente de la commission de diversité culturelle, d'en faire la proposition. Merci, madame la mairesse. J'aimerais proposer de proclamer la date du 21 mars 2022, Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Merci. Et c'est appuyé par? Je vais appuyer le point avec plaisir, madame la mairesse. Merci, monsieur Langoy. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Oui, madame Oui, la parole est à vous. Merci, j'aimerais juste souligner que je suis très fière de ce geste de Brossard et que Brossard continue vraiment à être une ville exemplaire pour l'égalité et l'équité pour tous les citoyens parce qu'il n'y a pas de place pour le racisme et la discrimination dans une ville comme Brossard, dans aucune ville d'ailleurs, mais surtout pas ici chez eux. Merci. Merci beaucoup, madame. Est-ce que ça convient pour tout le monde? Je vois que oui. Donc, adopter à l'unanimité. Ça nous amène maintenant dans la section 12, c'est appui, soutien et affaires du conseil. Nous avons trois points. Le premier, c'est l'acceptation d'une demande d'aide financière de la vague de Brossard que de natation des maîtres. M. Lucie, pouvez-vous faire la proposition? Mme la mairesse, je propose d'accorder une aide financière de 1000 $ dans le cadre du programme financier Aide au financement à l'organisme suivant La vague de Brossard, Club de natation des maîtres, le tout à être versé sous réserve du respect des conditions spécifiées à la politique de reconnaissance et de soutien des organismes de la ville de Brossard. Merci, M. Lucie. Et c'est appuyé par? Appuyé par moi. Merci, Mme Quintal. Est-ce que ça va pour tout le monde? Très bien, donc, adopté à l'unanimité. 12.2, dans le fond, c'est l'autorisation pour le portrait social, demande de soutien en service. Je vais demander à M. Lucie d'en faire la lecture. Mme la mairesse, je propose d'autoriser le soutien de la ville au niveau des services requis pour l'élaboration du portrait social de Brossard dans le cadre de la démarche pilotée par la table de concertation de Brossard, soit par la promotion de la démarche et de la tenue des consultations citoyennes, par la diffusion d'informations et le coéchéant par le prêt de locaux pour la tenue de rencontres sectorielles dans le secteur des règles sanitaires en vigueur, le tout conditionnel à l'embauche d'une ressource spécialisée par la table de concertation pour la réalisation du portrait social. Parfait, merci beaucoup. Et c'est appuyé par? J'appuie le point. Merci, Mme McEtal. Est-ce que ça convient pour tous? Est-ce qu'il y a des commentaires? Non, ça fait... Dans le fond, tout le monde est d'accord, adopté à l'unanimité. Ça nous amène au 12.3. Nomination du maire suppléant. M. Bladette, c'est déjà le temps de changer. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour l'aide et le soutien que vous m'avez fourni. Donc, comme tradition dicte, je vais vous demander de nommer la prochaine personne. Elle va vous remplacer. Mme la mairesse, je propose qu'en cas d'impossibilité d'agir de la mairesse, Mme Doreen Assad, le conseil nomme à compter du 16 février 2022, et ce, pour une durée indéterminée, la conseillère Tina Delvecchio, mairesse suppléante de la Ville de Brossard, que la présente abroge la résolution 2011-23-576. Merci beaucoup. Je vous ai appuyé par? J'appuie, Mme la mairesse, d'autant plus que Tina habite dans mon district. Alors, je suis très content, ça m'approche du pouvoir, là. Bon, merci, M. Assad. D'ailleurs, qui a été maire suppléant dans le dernier mandat, je vous remercie pour ça. Et donc, comme tradition dicte, tu as appuyé la résolution. Je vais passer la parole à M. Godet, puis après ça, je vais faire une petite intervention aussi. M. Godet. Oui, bien, en cette période olympique, ça va me faire plaisir de passer le flambeau à Mme Tina Delvecchio, à Mme Delvecchio. Je suis certain qu'elle va relever, avec brio, ce mandat qui lui est confié. Elle va obtenir un 10 sur 10, je suis sûr. Bonne chance. Christian, tu vas prendre le temps de lui expliquer à toutes les rencontres à lesquelles je vais la déléguer, puis les différentes occasions et événements. Je vais la garder occupée. Je suis toujours disponible. Parfait. Fait que félicitations, Tina. Merci d'accepter. Et dans le fond, c'est ça. En cas d'impossibilité, tu me remplaces dans le cadre de différentes fonctions. Et moi aussi, je suis convaincue que tu vas faire ça avec brio. Merci beaucoup. Mme Lee, la parole est à vous. Oui, merci. J'ai vu un tableau de Mère Suppliant pour plusieurs années. Donc, j'ai vu, je remarque, c'est juste que les conseillères de votre parti sont nominées. Donc, moi et M. Pénédité sont exclus. J'ai juste fait un commentaire. Je ne suis pas contre la nomination. je vais baisser la main. Donc, adopter à l'unanimité avec beaucoup de bonheur. Ça sort, Tina. Merci beaucoup. Ça nous amène maintenant dans la section 13, agglomération. Il y a deux points. Le premier, dans le fond, c'est le tableau d'orientation qui va être soumis pour prise de vote à l'Assemblée de jeudi. C'est en fait pour la séance du 17 février. Donc, M. Lucie, pouvez-vous faire la proposition? Bien sûr, Mme la mairesse. Je propose que le conseil est favorable à l'adoption des résolutions apparaissant au point CA 22.02.17-1.2.1.5.2.1 à 2.3.6.2 à 6.10.8.1, 8.3, 8.12 et 12.2 du conseil d'agglomération. Et en désaccord avec le point 6.11, je m'excuse. Je propose également que le conseil donne à la mairesse et à son représentant l'opportunité de voter à l'encontre d'une ou plusieurs orientations si de nouveaux éléments ou de nouvelles informations surviennent après l'adoption de la présente résolution. Merci beaucoup. Et c'est appuyé par? J'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Assard. Donc, je ne vais pas de main levée. On est tous d'accord. Adopté à l'humanité. 13.2. C'est la nomination d'un membre à Tourisme Montérégie. Donc, oui, M. Lucie, pouvez-vous faire la proposition? Bien sûr. Je propose de demander au conseil d'agglomération de nommer Mme Doreen Assard, qui s'est en train avec deux A et D, pour siéger au conseil d'administration du tourisme Montérégie. Merci, M. Lucie. Petite collection de côté. Merci. Oui, il y a un qui manque. Oui, c'est ça, exactement. Et c'est appuyé par? J'appuie le point. Merci, Mme. Oui. Je tiens à remercier les membres du conseil d'accepter de me nommer, dans le fond, et aussi remercier les pairs au sein des villiers de l'agglomération de Nongueuil, parce que c'est un siège qui s'est rendu disponible. Et puis, ils ont appuyé la proposition que ce soit un siège pour Brossard. Donc, merci beaucoup. Je vais faire mon possible pour faire un excellent travail là-dessus. Donc, tout le monde est d'accord, c'est adopté à l'unanimité. Merci. Mme Bouchard, je vais vous faire travailler un peu pour les dépôts de documents. Si ça ne vous dérange pas de juste les énumérer, ça va me donner une petite pause avant que je passe à la période des interventions des élus. Avec plaisir. Alors, le point 14.1, qui est le dépôt du procès-verbal de l'agglomération, soit sa réunion du 16 décembre 2021, et de la réunion extraordinaire du 23 décembre 2021. Très bien, merci beaucoup. Ce n'est pas très long comme pause. Le 14.2? Oui. La liste des comptes à payer du 13 janvier au 9 février 2022. Parfait. Merci beaucoup, Mme Bouchard. Très bien fait. Ça nous amène à la section 15 de l'Assemblée, qui est la période d'intervention des membres du conseil. J'ai hâte à vous entendre. Je vais y aller en ordre, comme indiqué dans le Code de régime interne. Et donc, je passe la parole à M. Gaudette, conseiller municipal du district 1. La parole est à vous. Merci, Mme la mairesse. Eh bien, bonsoir. En cette semaine de la persévérance scolaire, je tiens à souligner l'effort impressionnant mis de l'avant tant par les élèves, les parents, que par l'ensemble du personnel œuvrant dans le milieu scolaire durant la présente pandémie. Cet effort collectif a donc permis à l'école de poursuivre sa mission, soit la réussite scolaire pour l'ensemble des élèves. Depuis 2020, la pandémie n'a épargné personne, et encore moins nos jeunes. Les enseignants, les parents et les élèves ont dû s'adapter à de nombreuses reprises aux diverses restrictions imposées par la santé publique. Il y a eu notamment plusieurs journées de classe suspendues, des cours transmis en virtuel et d'autres en présentiel. Une fois de retour à l'école, les élèves devaient parfois composer avec un masque, respecter les distances sanitaires, etc. Grâce à la bienveillance de tous les intervenants, ainsi qu'à l'effort constant déployé par nos élèves, la réussite scolaire de nos jeunes sera finalement au rendez-vous. Lors de cette semaine de la persévérance scolaire, malgré cette période pandémique, je rappelle à nos jeunes, à nos élèves, l'importance de poursuivre leurs rêves. N'oubliez pas que la formation scolaire est le principal véhicule pour atteindre cet objectif à long terme. Bonne soirée. Je n'ai pas entendu, mais je pense que c'est mon tour. Bonjour. Je voulais juste dire que je voulais féliciter tous ceux qui ont organisé festivaires. J'ai passé, j'étais là samedi après-midi, samedi soir, dimanche après-midi. C'était vraiment génial. Et puis, pour ceux qui étaient là, tout le monde était super content. Alors, bravo à tout le monde qui a mis la main à la patte pour cette journée. Et aussi, je voulais juste dire, pour la maison des jeunes de Brossard, ils ont besoin des bénévoles pour être sur leur conseil d'administration. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez les contacter aussi, parce qu'ils en ont besoin d'autres personnes sur leur conseil d'administration. Merci beaucoup. Très bien. Merci. District 3. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, je me prépare pour la semaine de relâche. Ça s'en vient dans quelques semaines. Il reste comme une semaine d'école. Après que M. Godet ait parlé de persévérance scolaire, moi, je parle d'enfinir les vacances. Alors, je propose à tout le monde de vraiment profiter. Le déconfinement va nous aider à participer à plein de choses pour la semaine de relâche. Je ne veux pas dire que les parents sont en congé. Ça ne veut rien dire. Les enfants, eux, sont peut-être dans des camps, mais c'est le temps de penser. Ça leur fait du bien. C'est difficile, la période qu'ils vivent depuis deux ans. Alors, cette semaine-là, elle est importante pour bouger, faire des activités à l'extérieur, faire des activités en famille. Puis avec les centres d'activités qui réouvrent, on peut faire des activités à l'intérieur quand il fait moins beau, à l'extérieur quand il fait beau. Amusez-vous. Profitez-en avec les gens que vous aimez. À la prochaine fois. Très bien, merci. District 4. Merci. Je vais faire du pouce sur ce que Stéphanie vient de dire parce que ce soir, ça m'a un peu frappé. Et c'est drôle parce qu'on baigne dedans, mais quand on a fait notre dépôt de demande pour la reconnaissance de zone touristique, tout ce qu'on a énuméré, on oublie parfois à quel point on est gâté, on est choyé. Et justement, avec la semaine de relâche, je crois que, considérant ce qui se passe dans le monde, on ne va pas nécessairement voyager. On va peut-être rester près de la maison. Mais je réénumère ce qu'on a listé ce soir. Tu sais, 1500 commerces de détail, des hôtels, des salles de spectacle, des restaurants, des bars, des établissements de divertissement. On a vraiment tout ce qu'il faut pour avoir la vacance parfaite ici à Brossard. Et donc, justement, on déconfine tranquillement, pas vite. Profitez-en. Je vous remercie également les gens du festival parce que j'y étais samedi soir et j'en ai profité parce que c'était la fête de ma fille vendredi. Et je lui ai dit que c'est moi qui lui avais organisé les feux d'artifice pour sa fête. Et donc, merci beaucoup à Patric. C'était vraiment le plus beau des cadeaux. La barre est haute pour l'année prochaine, mais je pense qu'on va réussir à faire un autre événement. Encore une fois, je vais lui dire que c'était pour elle. Puis, j'en ai profité justement de la réouverture des restaurants pour aller visiter des commerces d'ici. Puis, je vous encourage à le faire ici. Pour eux, commander à la maison, ce n'est pas pareil. Les entreprises qui livrent prennent souvent des marges complètement ridicules qui font en sorte qu'eux survivent à peine. Et donc, il y a moyen de le faire en toute sécurité. Je vous dis, restez dans le quartier, restez à Brossard et vous allez voir, vous allez être bien servis. Merci. District 5. Merci, madame la mairesse. Je vais m'adresser à l'intervention suivante pour le bénéfice des citoyens de mon secteur. Une présentation de 30 minutes a été faite au comité de planification par la direction générale sur la sortie du REM et le débarcadère d'autobus sur la rue Tisseron-Coin-Place-Porto-Bello. C'est un sujet très chaud dans notre secteur. J'ai demandé hier, le 14 février, qu'est-ce qu'il en était de cette présentation à la direction générale, laquelle m'a assuré de m'en informer au plus tôt, et je la remercie, connaissant très bien leur professionnalisme. Je rappelle que par le passé, depuis que je me rappelle, toutes les présentations d'importance à la comité de planification, tous les conseillers étaient présents. J'en prends témoins, M. Assaf, qui en l'invitait, une fois que la présentation a été faite, il se retirait. Alors, ça c'est le premier point. Le deuxième point, et là j'ai vérifié auprès de notre règlement, ça concerne le point de délibération au point de fonctionnement des comités. L'article du Courrier du Sud a sorti quelque chose dernièrement assez difficile à accepter. Je me suis informé auprès des anciens présidents des comités, M. Serge Séguin, M. Pascal Forgette, M. Pierre Jeté et d'autres. Est-ce qu'on n'a jamais eu ce type de situation où on interdisait, où c'était rien qu'au choix du président de quelques comités, la réponse était à la négative. En effet, je prends encore une fois à témoins M. Assaf, M. Godet, Mme Assad. Dans tous nos comités, vous aviez la chance de venir présenter vos secteurs et vos points d'intérêt de vos secteurs. Alors, je ne vois pas quelle est la logique d'interdire aux différentes personnes, aux différents conseillers, de venir placer ces points le concernant. Il est toujours temps, je m'adresse à tous mes collègues, tous mes collègues ici présents, il est toujours temps de se raviser. Comme disaient les Romains, l'erreur est humaine, y persister est impardonnable. Nous avons tous le temps de le faire et je vous demande d'y réfléchir. Merci beaucoup de m'avoir donné la chance de m'exprimer sur ce sujet-là et je reviendrai dessus. Bonne journée. Merci. Bon, M. Benedetti, par respect, je vous ai laissé intervenir sur le sujet en lien avec les comités et les commissions, mais je pense que c'est important que les gens soient conscients que la période d'intervention générale des membres du conseil, c'est à l'ordre du jour de l'Assemblée, mais normalement, on n'est pas supposé s'adresser des points en lien avec l'ordre du jour, parce qu'en l'amenant à la fin de l'Assemblée, ça empêche les gens de pouvoir avoir un débat sain en lien avec le point. Donc, c'est quelque chose qui a été adopté le 18 janvier. Je comprends que M. Benedetti voulait revenir là-dessus, c'est bien correct, mais vraiment, normalement, tel qu'indiqué dans le Code de régime interne, c'est vraiment pour adresser tout sujet autre, en fond. Mais ça vous appartient. Permettez-moi de vous corriger, madame. Permettez-moi de vous corriger. Règlement 417, numéro 18, page 55. Moi aussi, je t'en prie de l'aliment. Allez le voir, s'il vous plaît. C'est bien dit, ne se rappellent pas des points à l'ordre du jour présent. Le point que vous parlez, c'était celui de la réunion passée. Alors, vous savez, ça fait plusieurs fois que je n'ai pas voulu parler de points de privilège, mais vous me coupez la parole. Bon, écoutez, ça va, c'est votre devoir. Je n'ai jamais, aucunement coupé la parole. Aucunement. D'ailleurs, non seulement je n'ai pas coupé la parole, mais comme je vous dis, vous avez utilisé le période d'intervention des élus pour une autre, d'une autre façon, autre que la raison qui a été mise en place. Mais je l'ai permis, parce que c'est quelque chose que vous aviez à mentionner. D'ailleurs, ça va me permettre de me rajouter, puis j'aurai des éléments à aborder en lien avec le point que vous aviez amené. District 6. Oui, bonsoir. En fait, moi, je vais revenir justement en ces temps de pandémie. Notre santé mentale a tous été mise à rude épreuve. Et je voulais vous inviter fortement à peut-être prendre la journée, prendre la chance de la journée de la santé mentale positive pour faire le point. Puis vous dire, voir un peu, se poser des questions, puis voir justement qu'est-ce qui nous manque, de quoi on a besoin. On a parlé beaucoup, là, qu'on a plein d'offres pour se divertir à Brossard. Mais, vous ne le savez peut-être pas, mais à la Ville de Brossard aussi, on fait grandement notre part en matière de santé mentale. Alors, que ce soit par le sentiment de sécurité qui est procuré, l'éclairage dans les rues, dans les parcs, notre appui à différents groupes communautaires qui viennent en aide aux citoyens par les différentes activités que la Ville met en place pour vous divertir et vous faire découvrir des choses, ou encore à nos différentes initiatives pour reconnaître les actions des citoyens, sachez que la Ville a à cœur la santé mentale de ses citoyens. À titre de président de l'environnement aussi, je ne peux pas passer sous silence l'importance de la nature sur notre santé mentale. Il y a de nombreuses études qui mentionnent, en effet, que, par exemple, la marche en nature, les bains en forêt ont des effets bénéfiques pour contrer la dépression, la fatigue, l'anxiété. On travaille en ce moment à la Ville sur plein, plein d'initiatives, comme le bois de Brossard, meilleur accès au bord de l'eau, futurs corridors de biodiversité. Bien, c'est toutes des choses qui vont venir bonifier nos espaces verts. Alors, si vous en profitez déjà de ces espaces-là, bien, bravo! Sachez que vous faites une bonne action pour votre santé mentale. Mais si vous pensez que vous avez besoin de favoriser votre santé mentale, de prendre des actions qui vont vous aider, bien, regardez autour de vous. Il y a plein de belles façons de trouver de l'aide. Et je vous invite fortement à en profiter. Bonne fin de soirée. Merci. Nous sommes maintenant rendus au district 7. Merci, madame la mairesse. Je m'adresse à mes citoyens. Comme vous le savez, à chaque conseil, je relève les points qui m'ont été demandés par les citoyens, qui sont notre première priorité en tant que conseiller. Alors, je cite en premier le nouveau rôle d'évaluation et des augmentations de taxes. J'ai eu beaucoup, beaucoup d'appels et même parfois du harcèlement. J'ai dû fermer le téléphone. Mais enfin, je leur ai répondu, ils ont informé qu'une grande partie est jouée par l'agglomération. Je leur ai donné les coordonnées nécessaires pour pouvoir s'informer. Le deuxième point qui est arrivé dimanche, il y a huit jours, c'est le déneigement. Malheureusement, l'entrepreneur dans mon district est pas mal ailleurs. Il a soufflé la neige sur les terrains des citoyens au lieu de le transporter par camion. Aussi du déneigement. Et ça, ça fait beaucoup de bruit et on a eu beaucoup, beaucoup de courriels là-dessus. Enfin, les collectes, les collectes, les diverses collectes des ordures ménagères et autres contenus à faire ravage et beaucoup d'appels. Malheureusement, dans deux mois, je pense qu'on est en appel d'offres et il va y avoir une amélioration et un changement dans ce domaine. Enfin, pour quand même rendre les choses plus agréables, je tiens à souligner le succès d'Audrey-Louise Beau-Séjour. C'est une résidente de Brossard qui est rendue pas mal loin à Star Academy. Elle pourrait très bien garder, gagner le rôle de meilleure chanteuse. Alors, je tiens à la félicité et je vous souhaite une très bonne soirée avec un beau sourire. Merci. Ah, bien, super, excellent, merci. District 8. Oui, donc, je suis allée au festival moi aussi. Donc, je trouve que c'est très bien organisé. Je félicite le service de loisirs pour son organisation. Et aussi, je vais vous souligner que dans ce moment-là, je me sens tellement fière d'être brossadoise. Le deuxième point, j'aimerais aussi souhaiter la communauté asiatique de Brossard de joyeuses fêtes à tous dans le festival des latins. C'est aujourd'hui. Mon dernier point, c'est qu'on devrait commencer à préparer l'été. J'inviterai les jeunes à appliquer aux emplois de l'été offerts par la ville. Donc, c'est plus de 200 emplois qui seront disponibles cette année. La date limite pour appliquer, c'est le 31 mars. Merci. Très bien. District 9. Oui, bonsoir, chers citoyens. J'aurais deux items à partager ce soir. Premièrement, pendant le mois de février, pour célébrer l'histoire des Noirs, je vous invite à partager et d'en apprendre davantage sur la diversité, les expériences et les contributions et les réalisations importantes des communautés noires à l'établissement, à la croissance et au développement de notre communauté. Bien sûr, l'importance pour l'histoire de notre communauté aussi. Et deuxièmement, la ville a mis en œuvre des nouveaux outils et ressources pour les gens d'affaires sur le territoire. Donc, il y a des nouveaux groupes Facebook et LinkedIn qui sont créés avec des ressources très utiles, dont les formations, des soutiens, outils de travail. Donc, je vous invite à faire l'exploration. Donc, pour terminer, je vous souhaite une très belle soirée. Merci. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. District 10. Premièrement, je vais résumer tout ce que tout le monde vient de dire. C'est l'avantage d'être dernier. Je me répète souvent, mais dans le contexte actuel de la COVID, un merci vraiment spécial à tous les employés de la Ville de Brossard qui travaillent dans un contexte très, très difficile. On parlait de santé mentale. Il y a toutes ces choses-là qui sont importantes, mais c'est certain que dans le contexte, ça ne doit pas être évident. Concernant la COVID, nous sommes dans la bonne direction. Il faut continuer à être prudent. Moi, je conseille aux gens de continuer à penser prudence, même si on veut se déconfiner, puis on veut laisser tomber beaucoup de choses qui nous contraignent. Je pense qu'il ne faut pas baisser les bras tout de suite. Il faut continuer à être présent. Un petit mot pour féliciter Tina pour sa nomination comme mairesse suppléante. On comprend que le rôle de mairesse suppléante, c'est de représenter la mairesse et d'excuser le mot, de suppléer. Donc, c'est normal qu'on ait choisi Tina à ce moment-ci. On parlait de déneigement. Je pense que c'est une réflexion prioritaire pour le conseil. On est vraiment en réflexion. Chacun a constaté certaines choses. Puis, c'est une réflexion commune. Puis, c'est un projet commun. Puis, on va travailler avec la direction générale pour y arriver. Pour avoir été présent dans presque tous les comités de la ville, dans mon historique, je peux vous dire que toutes les questions en général sont acceptées, surtout les commentaires, les questions. pour faire évoluer les comités, la ville, le conseil. Tout le monde peut participer à sa manière, mais il n'y a aucun commentaire ou question. Pour moi, en tout cas, moi, je venais présider des comités. J'en préside encore. Puis, moi, j'ai toujours été ouvert à tous les commentaires, toutes les questions. Pour ce qui est de la santé mentale, soyez attentifs à vos proches. Pour ceux qui ont connu des gens qui sont allés trop loin, soyez attentifs. Il y a des questions qui se posent. Il y a des choses qu'il faut dire, des choses qu'il faut faire. Soyez attentifs. Pour moi, en tout cas, c'est important de le répéter. Merci beaucoup. Merci, M. Lucie. Donc, ça fait le tour par rapport aux interventions des élus. Je vous remercie à tous. Ça nous amène à la dernière section de l'Assemblée, qui est la levée de l'Assemblée. C'est le 16.1. Donc, Tina, est-tu la gentillesse d'en faire la proposition? S'il te plaît. Je propose à la levée de l'Assemblée à 21h39. Super, merci. Et c'est appuyé par? J'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Assaf. Je vous remercie tous. Bonne soirée. Et surtout, surtout, bonne semaine de relâche. Moi, j'ai hâte. Donc, on se revoit. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Merci, Mme. Merci, Mme.